Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue avec le salut islamique. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous sommes reconnaissants au pasteur Stanley de nous offrir cette opportunité d'une conférence intitulée La Bible est-elle la réelle parole de Dieu? C'est le premier voyage de M. Didat en Scandinavie. De nombreuses personnes font référence à lui comme professeur Didat, docteur Didat, allama Didat. M. Didat, pendant sa conférence, ne laisse pas l'occasion de faire une apologie. Cependant, je tiens à vous dire qu'il n'est pas un professeur, il n'est pas un docteur et il n'est pas un alama. C'est un homme simple, un autodidacte, un chercheur musulman indépendant dans le domaine de la Bible chrétienne. Il va ce soir, chers frères et sœurs, partager son expérience avec vous. Je voudrais maintenant vous présenter notre sœur, Marianne Elson, qui est la coprésidente de cette réunion. Notre sœur, Marianne Elson. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes ce soir. Je voudrais vous présenter M. Stanley Scherber. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui et peut-être même que beaucoup d'entre vous l'ont déjà rencontré auparavant. Il est le pasteur d'une église ici à Stockholm et il y a vécu pendant de nombreuses années. Mais il a également vécu dans des pays musulmans et il est très connu pour avoir apporté son aide socialement et médicalement aux musulmans. Pour des raisons pratiques, je voudrais maintenant vous donner quelques informations sur ce que nous allons faire pendant cette session. D'abord, nous donnerons la parole à M. Didat pendant 50 minutes. Et après lui, M. Stanley Scherber parlera pendant 60 minutes. À la suite de l'intervention de M. Stanley Scherber, M. Didat reprendra la parole pour 10 autres minutes. Quand les interventions de ces messieurs seront terminées, nous écouterons tous ceux qui ont des questions à leur poser. Ceux qui ont des questions pour M. Scherber voudront bien former une file d'attente là, sur ce côté de l'estrade. Ceux qui ont des questions pour M. Didat voudront bien former une file d'attente de l'autre côté. et il vous sera demandé de vous approcher chacun à votre tour pour poser vos questions. Nous vous prions d'être aussi précis et aussi brefs que possible car notre temps est limité ce soir jusqu'à 9 heures et nous ne pouvons dépasser celle-ci. J'espère que vous savez que vous êtes tous les bienvenus. Chères sœurs et chers frères, mesdames et messieurs, avant de vous présenter M. Didat, notre premier invité de ce soir, je voudrais vous rappeler que c'est un débat et que nous devons dans une rencontre de cette nature contenir nos sentiments et nos émotions. Je demanderai maintenant à M. Didat, notre premier speaker, de bien vouloir prendre la parole. Merci. Monsieur le Président, mes chers frères et sœurs, avant d'entamer la période qui m'est allouée, je voudrais demander une autorisation, une requête. Je voudrais personnellement remercier le pasteur Stanley pour le merveilleux cadeau qu'il m'a envoyé en Afrique du Sud, une cassette personnelle dans laquelle il s'est présenté à moi et dans quel langage il parle. S'il y avait la possibilité, si le temps n'était pas limité, j'aurais aimé, pour vous tous, vous faire partager le discours du pasteur Stanley, avec amour et humilité, une humilité extraordinaire, il a gagné mon cœur. Et si l'humilité et un beau discours peuvent convertir quelqu'un, dès que je suis arrivé à Stockholm, j'aurais cherché à le joindre et lui aurait dit mon frère, prends-moi et baptise-moi. mais en revanche, j'aimerais dire que je souhaiterais me présenter à lui avec quelque chose, la chose la plus précieuse que je possède. Et c'est le livre sacré. Nous, musulmans, appelons ce livre le dernier testament. Bien sûr, le pasteur relèvera le défi, il me dira qu'il connaît l'ancien testament et le nouveau testament, mais qu'il n'a jamais rien entendu à propos du dernier testament. Je dis non, c'est pour cela que je suis ici, pour apprendre aux gens qu'il existe quelque chose comme l'ancien testament et s'il existe quelque chose comme le nouveau testament, il y a aussi le dernier testament. Ce dernier testament se veut être le Coran sacré et j'essaie de montrer au pasteur que peut-être, lorsqu'il parviendra dans ces derniers jours, ce livre de Dieu aura quelque chance de changer son cœur. Ce livre est une encyclopédie. C'est une encyclopédie de 2000 pages et je n'attends ni de lui ni d'aucun d'entre vous de le lire si vous en avez un, sinon vous pouvez en acquérir un au foyer à l'extérieur, un de ces livres-là. Comment allez-vous y accéder ? Voyez-vous, pour rendre les choses plus faciles à ce pasteur, je lui indique, comme à vous, qu'à la fin de ce livre, il y a un index très explicite. Si vous cherchez quelque chose dans cet index, ce qui vous saute aux yeux, ce sont les sujets énumérés. je n'essaie pas de lire 2000 pages, je ne tente pas cela. Personne n'a le temps de faire un tel exercice. Avec l'index, que voulez-vous savoir ? Vous voulez savoir au sujet de Dieu, vous cherchez à la lettre D, tout ce qui concerne Dieu. Vous voulez savoir quelque chose sur Jésus, vous ouvrez à la lettre J, tout ce qui concerne Jésus. Vous voulez savoir quelque chose à propos du Coran, à propos des chrétiens, de bons chrétiens, comme le frère Stanley. que dit le Coran ? Il dit « Les plus proches de vous, les musulmans, dont la foi vous reconnaît en tant que chrétiens, c'est ce que le Coran dit. Les plus proches de la foi musulmane sont ceux qui se disent chrétiens parce que, parmi les chrétiens, le Coran dit « Il y a des hommes qui se consacrent à la recherche, des hommes qui ont renoncé au monde et des hommes qui ne sont pas arrogants. » Et le commentateur énumère les qualités des chrétiens, des bons chrétiens. Je lis le livre, chapitre 5, verset 85. De quoi parle-t-on là ? Verset 85. Le commentaire des versets dit « Le sens n'est pas seulement qu'ils se prétendent chrétiens, mais qu'ils sont de si sincères chrétiens qu'ils apprécient les vertus musulmanes. » Ils apprécient les vertus musulmanes. Comme l'ont fait les Abyssiniens auprès desquels les musulmans se sont réfugiés pendant les persécutions de la Mecque. Ils diraient « C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais nous comprenons votre point de vue. Nous savons que vous êtes des hommes honnêtes. » Le commentateur de ce livre dit « Ils sont musulmans de cœur. » Ces chrétiens sont des musulmans de cœur. Quelle que soit leur étiquette, vous pouvez vous attribuer l'étiquette d'un catholique romain, d'un témoin de Jéhovah, quelle que soit l'étiquette que vous vous attribuez. Si ce sont vos qualités, nous affirmons que vous êtes un musulman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, M. le Président, vous pouvez faire démarrer l'horloge. Le sujet du débat ou du dialogue est « La Bible est-elle la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu ? » Maintenant, dans toute discussion ou confrontation, dans toute affaire légale, criminelle ou théologique, la première chose à faire est d'identifier les témoins et les preuves. Donc, dans cette affaire, puisque nous allons parler de la Bible, j'ai apporté avec moi plusieurs Bibles car nous voudrions savoir de quelle Bible nous sommes en train de parler. Généralement, les gens disent qu'il n'y a qu'une Bible. Généralement, les gens pensent qu'il n'y a qu'une Bible. Mais, je vais vous montrer ce petit livre ici, cette Sainte Bible. Elle s'appelle « La version des catholiques romains ». Notre frère Stanley, acceptez-vous ceci comme la parole de Dieu ? On l'appelle la Sainte Bible. Acceptez-vous ? C'est la numéro 1. La numéro 2. J'ai ici avec moi la Schofield référence Bible. Un certain référent Schofield, soutenu par 8 Didis, c'est-à-dire d'éminents théologiens, ils ont produit cette Bible qui est basée sur la version du roi Jacques. Parlons-nous de cette Bible, la Bible catholique romaine ou de cette Bible protestante ? Une ici, l'autre là. avant de venir ici, j'ai acheté une Bible suédoise. Elle est également basée sur la version du roi Jacques. Est-ce de cette Bible dont nous parlons ? Puis j'ai ici des frères siamois, comme vous le voyez, identiques, des Bibles identiques. Regardez-les. Vous ne pouvez pas les confondre, elles sont identiques. Elles s'intitulent version standard révisée. Version standard révisée. Parmi les deux, l'une date de 1952 et l'autre de 1971. Laquelle accepteriez-vous comme la parole de Dieu ? Donc nous devons les identifier. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez dire j'accepte la version standard révisée ou j'accepte seulement la Bible suédoise ou la version du roi Jacques ou la version catholique romaine. Alors nous pouvons continuer. Sinon, nous ne savons pas de quelle Bible nous parlons parce qu'elles sont toutes des Bibles différentes. Mon Dieu, ce ne sont pas les mêmes. Même ces jumeaux ne sont pas les mêmes. Elles peuvent avoir l'air des sœurs siamoises, mais elles ne le sont pas. Alors si j'ai le privilège de savoir, j'accomplirai ma tâche plus aisément en poursuivant ma discussion avec une Bible que le pasteur accepte comme la parole de Dieu. Parmi toutes les Bibles, laquelle ? Monsieur, laquelle parmi toutes celles-là ? Laquelle, professeur ? Je vous répondrai quand ce sera mon tour de parler. J'ai une très bonne réponse à vous faire. Merci, monsieur. D'accord. Quand nous ouvrons la Bible, n'importe quelle Bible, n'importe laquelle de celle-ci, le dénominateur commun, je parle du dénominateur commun maintenant. Quand nous ouvrons cette Bible, n'importe quelle Bible, le premier verset de la Bible, le premier verset de la Bible est celui de la Genèse. Le premier, premier chapitre, premier verset. Il dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Le mot « Dieu » en hébreu est « Elohim » et « Elohim » le pasteur a des contacts avec les Juifs ici. Il est en bon terme avec eux. Si ce n'est pas le cas, ce soir et demain soir, nous devons avoir un autre débat. Quelque part près de son diocèse, de son église. Et nous pourrons prendre ce rabbi avec nous. Et j'aimerais lui demander au sujet de ce mot « Elohim » s'il vous plaît, traduisez. Et s'il est honnête, tout juif qui connaît l'hébreu « Dira, Dieu. » Elohim en hébreu signifie Dieu. Elohim en hébreu signifie Dieu. Elohim signifie Dieu dans la langue hébraïque. Mais toutes les traductions, sans exception, dans les centaines de traductions que les chrétiens ont faites, ils ont délibérément fait un contresens sur le premier mot de la première phrase. « Dieu », ils auraient dû traduire « Dieu » au pluriel. Pourquoi ce « je » ? Pourquoi décevoir les gens ? S'il s'agit de « Dieu » au pluriel, pourquoi le traduire « Dieu » au singulier ? À la première phrase, vous faites une erreur. Alors, le mot est « Dieu », comme le pasteur me le disait dans sa cassette. Il disait qu'il est un fondamentaliste et j'aime ça. C'est un homme qui dit d'un extrême à l'autre, du commencement à la fin, j'accepte toute chose d'un extrême à l'autre, comme la parole de Dieu. Rien n'a changé à cela. Rien n'a changé. D'accord. Alors, cela rend ma tâche plus facile. Il accepte toute chose comme la parole de Dieu. Ainsi, ce mot-là, s'il est dit « Dieu », vous n'avez aucun droit de le changer. Personne n'a le droit de le changer. La parole de Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, dans la cinquième version majeure révisée de la version du roi Jacques, le mot « ciel » n'est pas changé en « cieux » ou sont supposés être les dieux. Singuliers, n'est-ce pas ? Et ce qui est singulier, c'est qu'ils aient mis au pluriel. Je voudrais savoir où les chrétiens ou n'importe quel universitaire ou évêque ou pape a le droit d'ajouter ou de supprimer un mot ou de changer le sens. Je sais que le livre des Révélations, le dernier livre de la Bible, dit que « quiconque ajoute ou retranche quoi que ce soit de la parole de Dieu l'empoisonne. » Aussi, nous voudrions que le pasteur nous explique qui a fait cela et qui agit ainsi avec la parole de Dieu, si c'est la parole de Dieu. Puis, dans les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, sept cents fois, il nous est dit que ceci n'est pas le livre de Dieu. Ce n'est pas le livre de Dieu. Sept cents fois. Vous lisez « Et le Seigneur dit à Moïse, et Moïse répondit au Seigneur. » « Le Seigneur dit à Moïse. » « Et Moïse répondit au Seigneur. » Ce qui signifie que le Seigneur n'a pas prononcé ces mots ni Moïse ne les a écrits. C'était la troisième personne. Quelqu'un d'autre parle et raconte ce qu'il a entendu dire, en quoi consiste son information. Ceci est ce que Dieu a dit et Moïse, ce que Moïse a répondu à Dieu. Sept cents fois, on nous dit que ce n'est pas la parole de Dieu. Puis, ces cinq livres sont attribués au Saint-Prophète Moïse. Mais, dans le dernier livre du Deutéronome, chapitre 34, nous lisons « Alors, Moïse, le serviteur de Dieu, mourut. Mourut et tout en passait au pays de Moab, selon la parole de Dieu. Et il, Dieu le Tout-Puissant, l'enterra dans une vallée du pays de Moab. Mais nul ne connaît son sépulcre jusqu'à nos jours. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à nos jours. Donc, c'est une tierce personne qui a écrit « Moïse, avant de mourir, ne pouvait avoir écrit que personne ne connaissait sa tombe jusqu'à nos jours. L'homme était encore vivant. Comment pouvait-il parler ainsi ? » Et Moïse mourut à l'âge de 120 ans. Et quand il mourut, Moïse, quand il mourut, écrivait-il cela ? qu'il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Et quand il mourut, ses yeux n'étaient pas ternis ni ses forces naturelles diminuées. Il était encore fort et assez vigoureux pour prendre une autre épouse de 16 ans. Il avait ses pouvoirs. Moïse a-t-il dit cela ? Que ses pouvoirs naturels n'avaient pas diminué avant de mourir et que nul autre prophète ne sera révélé en Israël tel que Moïse, que Dieu connu face à face ? Moïse a-t-il dit cela ? Nous disons non. Nous disons non seulement il ne s'agit pas de la parole de Dieu, mais ce n'est pas non plus celle de Moïse. Quelqu'un d'autre l'a écrit. En regardant les choses en face, n'importe quel écolier de l'école maternelle qui peut comprendre en lisant, cela serait capable de confirmer et de vous dire que ce n'est pas la parole de Dieu ni celle de Moïse. C'est deux jumelles que j'ai. Deux jumelles. Je vous ai montré que ce ne sont pas de véritables jumelles. Elles ne sont pas identiques. Il y a là de quoi être déçue. Elles ne sont identiques qu'en apparence. Je ne sais pas si le pasteur voudra coopérer. Je voudrais qu'il nous éclaire s'il le veut bien, qu'il m'aide, sinon je serais obligé d'en appeler à quelqu'un de l'auditoire. S'il veut bien m'aider, dans le livre, ici, le livre d'Esaïe, chapitre 37. Si vous ouvrez Isaïe, chapitre 37, pas celui-ci, ce sont des jumeaux. Nous voulons comparer les jumeaux pour montrer à quel point ils déçoivent le monde chrétien. Comment ils en ont produit par millions et ont déçu les gens simples. Je veux juste démontrer cela et je voudrais qu'ils m'aident avec celle-ci. Celle-ci est la Sainte Bible, la version standard révisée, ouvrée simplement au livre d'Esaïe, chapitre 37. Je lirai ici pour comparer, c'est tout. Donnez juste un coup d'œil, Isaïe, chapitre 37. Quel verset ? Premier verset. Monsieur, ainsi, ainsi nous n'avons pas à chercher. J'ai dit, chapitre 37, verset 1. Quand le roi Ézéchias l'entendit, il déchira ses vêtements, se vêtit de toile, de sac, et entra dans la maison du Seigneur. Vous y êtes, monsieur ? Oui, oui, j'y suis. Oui. Et il entra dans la maison du Seigneur et il envoya Eliakim, qui était de sa maison, Shedna, le secrétaire, et le grand prêtre, vêtu de toile de sac, au prophète Isaïe, fils d'Amos. Tous les trois lui dirent, ainsi Ézéchias dit, ce jour est un jour de détresse, de blâme et de disgrâce. Des enfants sont nés et il n'y a rien pour leur donner la foi. Ce doit être parce que le Seigneur, votre Dieu, a entendu les paroles de Rabeshou que son maître, le roi d'Assyrie, a envoyées pour tourner en ridicule le Dieu vivant. Passé au verset 8, ce Rabeshou rentra et trouva le roi assyrien en guerre et en poursuivant au verset 14, Ézéchias reçut une lettre de la main des messagers, etc., etc., etc. Mot à mot, la même chose. Oui. Mais, monsieur, je ne suis pas en train de lire dans le livre d'Isaïe, je lis dans le livre des rois. Et là, là est la grandeur de la Bible. Vous voyez, mot pour mot, vous nous expliquerez cela. Mot pour mot, je suis en train de lire le second livre des rois, chapitre 19, et cela est confirmé au chapitre 37 d'Isaïe. En d'autres termes, mot à mot, c'est la même chose. Et laissez-moi partager avec vous la connaissance que j'ai recueillie de savants chrétiens. Ils m'ont dit, à moins que le pasteur nous dise le contraire, que la Bible ne fut pas une révélation orale, comme nous, musulmans, le croyons au sujet du Coran. Nous croyons que le Coran fut une révélation orale. Dieu le Très-Haut dit à son messager, dit qu'il est le seul Dieu, l'unique. Alors Mohamed dit, Dieu est l'éternel absolu. Il dit, il n'engendre pas et il n'est pas engendré. Ainsi, il dit, le Coran était une révélation orale. Il croit que le Saint-Esprit inspire les gens, pousse les gens à écrire. Mais dans ce cas, vous ne pouvez avoir une reproduction mot à mot. Si quelqu'un vous pousse à écrire à propos de cette réunion, vous ne pouvez pas reproduire mot à mot ce qu'un autre aura écrit. Les autres journalistes, votre rédaction sera différente, votre style sera différent, c'est humain. Même si vous êtes inspiré pour écrire à propos de cette réunion, rien ne sera identique. Ici, tout est identique. Ce qui signifie que ceci fut volé. En littérature, cela s'appelle du plagiat. Quelqu'un a fait du plagiat et que ce type a écrit sous un nom a été entièrement copié et il dit, c'est de moi. En littérature, vous appellerez ça du vol et vous pouvez être inculpé pour vol. Maintenant, Dieu n'a pas fait cela. Il ne l'a pas dicté à un prophète puis oublié ce qu'il a inspiré et s'est donné la peine de le répéter mot à mot, virgule après virgule, point final pour point final. Dieu n'a pas agi ainsi ni le Saint-Esprit. Le professeur, le pasteur, nous expliquera comment il a pu avoir une reproduction identique d'un livre à un autre écrit à des centaines d'années d'intervalle. Comment ont-ils fait cela ? Écoutons maintenant ce jeune homme chrétien, Hans Kuhn. Il a écrit un livre intitulé Infaillible avec un point d'interrogation, l'auteur étant chrétien. Qui est cet homme Hans Kuhn ? Je ne sais pas si je le prononce correctement, pardonnez-moi s'il vous plaît, votre langue scandinave est un peu difficile pour ma prononciation. Âgé de 43 ans, il est né suisse, il est professeur de dogmatique, théologien œcuménique et directeur des études œcuméniques dans une université d'Allemagne de l'Ouest qui forma un des groupes d'élite des théologiens officiels du concile de Vatican II. choisi par le pape Jean lui-même, connu pour être un des jeunes protégés de la théologie moderne et par conséquent, il ne peut se permettre d'interpréter. Il dit maintenant que nulle part les livres de l'Ancien Testament ne prétendent être tombés directement du ciel, nulle part. C'est ce que notre ami Hans Kuhn dit. Au contraire, assez souvent, ils insistent presque candidement honnêtement, ils soulignent l'origine humaine. Luc, chapitre 1er, verset 142, est particulièrement révélateur de l'origine de l'Évangile. Particulièrement révélateur. Que dit-il ? Luc, chapitre 1er, verset 142. Luc nous dit, il ne dit pas être poussé par le Saint-Esprit, il dit, tout comme ceux qui depuis le début furent des témoins oculaires et apôtres du Verbe, nous ont transmis sa parole, cela semblait valable pour moi aussi. Si chaque tome, Dick et Harry, moins instruit que moi, peuvent écrire des volumes, moi, un physicien, un des plus érudits parmi les partisans du christianisme de notre époque, pourquoi ne puis-je accomplir un meilleur travail ? C'est son inspiration. Vous autres ne pouvez le faire, vous ne pouvez le faire. Pourquoi ne puis-je pas le faire ? Je suis beaucoup plus avant que vous. Alors il dit, cela semblait valable pour moi aussi. Ayant une parfaite compréhension de toute chose, depuis le temps de début, pour écrire de... vous pouvez méthodiquement atteindre la perfection. La seule chose qu'il revendique est que les autres écrits ne sont pas réguliers. Le mien serait un apport méthodique. Marc saute d'un endroit à un autre. Partout, le mien serait un livre méthodique. Il ne prétend pas être inspiré par Dieu ni par le Saint-Esprit. Son inspiration, c'est que les gens qui l'ont précédé ont fait le travail. Dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 23, nous avons la généalogie de Jésus. On y lit. Et Jésus atteignait à peu près ses 30 ans quand il commença à prêcher lui qui est, entre parenthèses, qui est supposé le fils de Joseph. Entre parenthèses, maintenant que signifie tout cela ? Premièrement, si l'Esprit Saint inspire Luc pour écrire cela, cet esprit de Dieu inspire Luc pour écrire cela ? Cet esprit de Dieu ne savait pas quel âge avait Jésus. Pouvez-vous imaginer ? Cet esprit de Dieu est supposé être Dieu. c'est ce que les chrétiens croient. Les chrétiens de la Pentecôte croient que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Mais ce ne sont pas trois dieux, c'est un seul dieu en trois personnes. Le Saint-Esprit est Dieu, l'Esprit de Dieu est Dieu, mais ce Dieu, s'il a inspiré Luc, ce Dieu ne savait pas quel était l'âge de Jésus et il a dit à peu près 30 ans. Dieu ne savait pas l'âge de Jésus quand il commença. Il dit environ 30 ans. Environ. Il n'est pas sûr. Quand il commença à prêcher, dans la dernière traduction, cette phrase est supprimée. Savez-vous pourquoi ? La question se pose. Dieu le Tout-Puissant attendit des milliards d'années avant de descendre sur Terre et de son premier jour jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'a pas prononcé une seule phrase pour le bénéfice de l'humanité. Que faisait-il ? Pendant 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? Une phrase pour aider l'humanité. Il n'a rien fait. Pas un mot. Pas une phrase. Puis ensuite, il a commencé à prêcher. Pendant 30 ans, il n'a rien fait. Alors ils ont choisi ces mots quand il commença à prêcher. La traduction moderne de la version du roi Jacques a supprimé ces mots étant supposés qui étaient entre parenthèses. Ce qui signifie que Luc n'a pas écrit ces mots. Demandez à n'importe quel universitaire chrétien qui en mérite le titre. Ce que signifient les mots écrits entre parenthèses. Que signifie-t-il ? Et il vous confessera honnêtement que cela signifie que dans le manuscrit original, ces mots ne figurent pas, étant supposés, n'existaient pas. Ce sont les commentaires des éditeurs essayant d'aider les lecteurs. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Dans la traduction coranique, nous trouvons la même chose. Les traducteurs ajoutent des mots entre parenthèses voulant nous signaler qu'ils ont ajouté ces mots entre compléments pour nous aider. Cette aide est appréciable dans la Bible également. Mais ils ne peuvent les remettre dans leur contexte. Ce sont les mots d'un homme d'aujourd'hui. Si Luc était inspiré, les mots entre parenthèses ne l'étaient pas. Mais ce qu'ils ont fait dans la Bible suédoise et dans la Bible danoise, je les ai consultés, les mots sont là, étant supposés, et là, mais sans parenthèses. Vous savez ce que cela signifie ? Une fois que les parenthèses ont été enlevées, cela devient la parole de Luc. Et si Luc était inspiré, cela devient la parole de Dieu. Ainsi, les chrétiens sont en train de rendre contemporaine la parole de Dieu. à leur guise, chaque fois qu'ils en ont envie, ils rajoutent des mots. Des mots bien entre parenthèses. C'est honnête, très honnête. Puis, enlevez les parenthèses et dans toutes les traductions autres qu'anglaises, en zoulou, en africaner, hindou, en suédois, en norvégien, dans toutes les langues du monde, autres qu'en anglais, les mots sont conservés tels quels et les parenthèses sont enlevées. Peut-être que les scandinaves ne connaissent pas le sens des parenthèses. Voyez-vous, le Coran nous donne un goût prononcé de vouloir savoir si les choses sont inspirées par Dieu ou pas. Le Coran dit cela provient-il de quiconque autre qu'Allah, autre que Dieu, on aura trouvé de nombreuses divergences, de nombreuses contradictions. Tout livre qui prétend être de Dieu doit être infaillible, sans contradiction. C'est la raison d'être du Coran. Le même thèse devrait s'appliquer à la Bible. Si elle est le livre de Dieu, elle ne doit contenir aucune contradiction. Ainsi, je la lis pour vous, pour le pasteur, dans les chroniques, chapitre 21. Les chroniques, le livre des chroniques, chapitre 21, il est dit « Et Satan se dressa contre Israël et provoqua David pour dénombrer le peuple d'Israël, pour faire un recensement. » Qui a provoqué David ? Satan. Dans le second livre de Samuel, chapitre 24, il est dit sur le même sujet « Et de nouveau, la colère du Seigneur frappa Israël. » Le Seigneur signifie Dieu et non pas Satan. La colère du Seigneur frappa Israël et il s'en alla. Il provoqua, il monta David contre eux pour dire « Va, et dénombre Israël, recense-les. » Qui a fait cela ? Le Seigneur. Dans les chroniques, qui l'a fait ? Satan. Je ne connais aucune religion dans laquelle Dieu et Satan sont synonymes, dans aucune religion sur Terre. Satan est Dieu, Dieu est Satan, n'est-ce pas ? Non. L'un dit Satan, inspire le type, l'autre dit que c'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Qui est inspiré par le Saint-Esprit ? Le professeur répondra. Dans le second livre des rois, chapitre 7, « Et il y eut une main largement étalée et sur ses bords elle était façonnée comme le rebord d'une coupe de fleurs de lys et il en surgit deux mille tonneaux, deux mille vasques. » Dans le seconde chronique, chapitre 4, verset 5, il est dit « Et l'épaisseur était celle d'une main largement étalée. » C'est la même chose mot pour mot, la même chose. Et il sure trois mille tonneaux. Un livre, un auteur se dit inspiré par le Saint-Esprit. Il sure deux mille tonneaux et l'autre, inspiré par le même Saint-Esprit, dit qu'il sure trois mille tonneaux. La différence n'est que de 50%. Seulement 50%. Mais je voudrais savoir lequel est de Dieu et lequel est du diable. Parce que les deux ne peuvent être de Dieu si on ne savait pas trop. Une fois, il a dit à l'un d'écrire deux mille et il a dit à l'autre d'écrire trois mille. Puis, dans le Nouveau Testament, Saint-Jean, chapitre 18, verset 9, « Que les paroles doivent être suivies telles qu'il les a dites. » Jésus parla, et entre guillemets, « Parmi ceux que vous m'avez donnés, je n'en ai perdu aucun. » Aucun signifie pas un, zéro. Mais le même Saint-Jean, dans un chapitre précédent, a écrit, chapitre 17, verset 12, il a écrit, « Quand j'étais avec eux, citant Jésus, quand j'étais avec eux sur terre, je veillais sur eux en ton nom, au nom de Dieu. » « Parmi ceux que vous m'avez donnés, j'ai veillé sur eux, je n'en ai perdu aucun. » C'est la même chose que la première fois. Aucun n'est perdu, excepté les fils perdus. Vous savez, Judas l'Escariot. Aucun, sauf un. Le premier dit aucun. La différence entre aucun et un, le pourcentage est minime. J'ai quelques billets ici avec moi, cinq billets de dix livres, chacun. C'est ce que j'ai sur moi. Je voudrais qu'une dame me dise, la première dame, donne la préférence aux dames, si cela ne vous ennuie pas. Donnons une chance aux dames. Voyons si elles peuvent me dire quel pourcentage il y a entre moi et personne, entre zéro et un. Quel pourcentage ? Une dame. N'importe quelle dame, une jeune ou une vieille. Les dames d'abord. La différence entre zéro et un. 50 livres. Je ne sais pas à combien de couronnes cela équivaut. Je veux les donner, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Quels pourcentages ? 100%. Vous n'êtes pas une fille. Ça ne fait rien. Vous avez utilisé le terme sans fin. Mais le mot juste est infini. Infini est le sens correct, le mot correct. Mais c'est ce que vous voulez dire en disant sans fin. Pourcentage infini. La différence entre zéro et un. Souvenez-vous de ça. Applaudissements C'est très facile de répondre, monsieur. Le Saint-Esprit, qu'a-t-il inspiré à Jean ? Un ou aucun ? Qu'a-t-il inspiré ? Et le même Saint-Jean se contredit lui-même, le même Saint-Jean. Et Soliman avait, je cite la seconde chronique, chapitre 9, verset 25, et Soliman avait parmi de nombreuses choses 4000 stales de chevaux, 4000 écuries. Et dans le second livre des rois, chapitre 4, verset 20, et Soliman avait 4000 stales de chevaux. était-ce 4000 ou 40 000 ? Ce Dieu, ce Saint-Esprit, qu'a-t-il inspiré à l'auteur des chroniques et qu'a-t-il inspiré à l'auteur des rois ? 4000 ou 40 000 ? La différence est seulement de 36 000. Et ne me dites pas que c'est seulement une question de zéro. Vous savez, vous pouvez ajouter un zéro et cela devient tellement plus. Les Juifs, à cette époque, ne connaissaient pas le zéro. Ils ne connaissaient pas le mot zéro. Ils l'ont appris de mes ancêtres en Inde. Les Arabes l'utilisèrent et l'ont transmis au monde occidental. Dans le premier livre de Samuel, il y a une contradiction. Le premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 6, « Et quand Saul, le beau-père de David, et quand Saul demanda après le Seigneur, il n'avait pas de Dieu pour lui parler. Le Seigneur ne lui répondit pas, ni en rêve, ni par les prophètes. Dieu ne lui répondit pas. » Dans les premières chroniques, chapitre 10, verset 14, il est dit, « Mais il, Saul, ne demanda pas après le Seigneur, alors Dieu le toit. » Un gars dit qu'il a demandé et que Dieu ne lui a pas répondu. L'autre gars dit qu'il ne l'a pas demandé et qu'alors Dieu l'a tué. Il y a là des termes contradictoires. Qu'a-t-il fait ou que n'a-t-il pas fait ? Qui a inspiré ces auteurs pour écrire des faits contradictoires ? « Dieu, dites-moi qui. » De la même façon, épouse et concubine, je me demande si vous savez la différence entre une épouse et une concubine. Voyez-vous, le bon livre dit que Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. Je suis désolé pour lui. Il doit y avoir une différence entre épouse et concubine. C'est ce que les chrétiens disent. Ils disent qu'Abraham avait deux épouses. Les chrétiens disent Sarah et Agar. Sarah était son épouse légitime, légale. Agar était une concubine, une servante, une esclave. C'est ce que les chrétiens disent. D'accord ? Mais maintenant, Moïse a été inspiré pour écrire, s'il a été inspiré, dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, livre de la Genèse, il dit, chapitre 25, premier verset, « Abraham prit de nouveau une épouse. » Une épouse, une épouse. Et son nom était Setoura. C'était sa troisième épouse. Il avait Sarah, Agar, et maintenant Setoura. Moïse, s'il a écrit, a écrit une épouse. Donc, la troisième épouse, Setoura. Mais dans le premier livre des chroniques, chapitre 1er, verset 32, il est dit, « Et des fils n'acquillirent de Setoura la concubine d'Abraham. » Est-ce que ce sont des termes synonymes ? Le sont-ils ? Ce n'est pas possible. Parce que lorsque vous parlez d'Agar, vous voyez bien que ce ne sont pas des synonymes. Et Dieu n'est pas dans la bonne voie en nous disant, s'il l'a dit, que Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. 1000 tout ensemble. Pourquoi n'avait-il pas dit qu'il avait 1000 épouses, 1000 compagnes ? Il assure que ce sont des épouses et que la concubine est d'un degré inférieur dans la société juive. Concubine. Alors maintenant, le même Dieu, le même Saint-Esprit, dit à Moïse d'écrire qu'elle était une épouse et il a dit à l'auteur inconnu, l'auteur inconnu des chroniques. Les chroniques, on ignore qui les a écrites. Demandez aux savants chrétiens qui écrivent le second livre des rois et ils vous répondent à inconnu. Qui écrit le livre inconnu ? Je vous donnerai une liste que 32 savants de la plus grande notoriété soutenue par 50 organismes religieux évoquent la nature des auteurs des livres de la Bible. Mais l'auteur des chroniques, 1er chapitre, verset 32, dit, elle eut six fils. C'est de ses touras, comme concubines. Donc, six fils plus deux font huit fils, un de Sarah, un de Hagar et les six autres de Septouras. C'est facile à compter. Maintenant, Saint-Paul est inspiré par le même Saint-Esprit et écrit car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. Qui lui a inspiré d'écrire ça ? Le Saint-Esprit ? Parce que le même Saint-Esprit est inspiré aux auteurs de l'Ancien Testament qu'il avait deux fils de Sarah et d'Agar et six autres fils de Septouras. Ce qui fait huit. Mais après des décades, des siècles plus tard, Paul est inspiré par le même Saint-Esprit et le Saint-Esprit oublie ce qu'il a dit à Moïse et aux autres. Maintenant, il vient et il dit qu'il n'a eu que deux fils. Alors, je veux savoir qui inspirait ces gens. Est-ce le Saint-Esprit ou est-ce que c'est un autre esprit ? Puis, dans la dernière traduction de la version du roi Jacques, Matthieu, chapitre 21, verset 7, il est dit, je lis, ils apportèrent les ânes et la charrette, les ânes et la charrette, et ils ont étalé des vêtements sur eux, eux, plus qu'un, sur eux, et ils ont assis Jésus sur eux. Comment un homme peut-il monter deux ânes ? Hein ? C'était là, Jésus-Christ accomplissant un numéro de cirque comme un acrobate. Vous savez, comme ils font dans les cirques en montant deux chevaux à la fois avec les deux chevaux galopant, ils font ça dans un cirque. Mais ce puissant messager de Dieu était-il en train de faire un numéro de cirque montant deux ânes à la fois ? Pouvez-vous monter deux ânes à la fois à moins d'être dans un cirque ? Le même livre de Jean, chapitre 1er, verset 18, dit « Nul n'a vu Dieu à aucun moment. » Acceptez-vous cela ? Je l'accepte. Personne n'a jamais vu Dieu. Dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 20, il est dit, mais il a dit « Vous ne pouvez contempler ma face. » Dieu dit à Moïse « Aucun homme ne peut me voir et rester vivant. » De même, vous ne pouvez pas regarder le soleil. Pourquoi pourriez-vous regarder Dieu, le créateur de la terre et les cieux ? Il dit « Nul ne peut me voir et rester vivant. » Dieu n'a jamais été vu, personne ne peut le voir, Dieu est resté vivant, il périrait. Mais dans le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 30, Dieu inspire Moïse, il est supposé l'être et il lui dit à propos de Jacob et Jacob baptise à l'endroit « Penel » P-E-N-E-L parce que, je cite, « Parce que j'ai vu Dieu face à face. » Jacob a vu Dieu face à face et pourtant, on nous dit que personne ne peut voir Dieu et rester vivant et que Dieu n'a jamais été vu. Maintenant, Jacob nous dit qu'il a vu Dieu face à face et ma vie est préservée et je ne suis pas mort. Il y a une contradiction. Qui lui inspire ces mots ? Je veux savoir. Le pasteur vous expliquera. Oui. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, « Car Dieu ne peut être à l'origine de confusion. » D'accord ? Comment Dieu peut-il induire les gens en erreur ? C'est le rôle du diable. Le diable trompe les gens, pas Dieu. D'accord ? Mais, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 25, « Cependant, je leur ai donné aussi des lois qui n'étaient pas bonnes. » Dieu leur a donné des lois qui n'étaient pas bonnes pour eux et des jugements par lesquels ils ne pouvaient pas vivre. Ça, c'est l'œuvre du diable. Dieu ferait-il une chose pareille ? Il dit « Je ne suis pas celui qui induit en erreur. » Nous croyons qu'il n'est pas celui qui induit en erreur. Il y a de la confusion dans sa création. En leur donnant des lois diaboliques, des statuts diaboliques, et le même Dieu inspire deux personnes pour écrire cela ? L'un dit « Dieu n'est pas l'auteur de la confusion » et l'autre dit qu'il induit les gens en erreur. « Je lis ceci dans un magazine chrétien appelé « The Plain Trust » octobre 77 et qui dit « En lisant l'histoire de la Bible aux enfants, cela peut nous ouvrir aussi toutes sortes d'opportunités pour discuter de la moralité, du sexe. Une Bible non expurgée serait classée X et je ne sais pas si en Scandinavie vous avez des choses classées X ce qui signifie qu'elles sont déconseillées aux mineurs. Classement X, quelque chose qui n'a pas été expurgé peut être classé X par quelques censeurs. C'est un magazine chrétien qui a écrit cela. Ce qui signifie comme Georges Bernard Shaw le dit « C'est le livre le plus dangereux sur Terre. » Il dit « Gardez-le sous clé. Vos enfants ne doivent pas y avoir accès. Georges Bernard Shaw dit cela. Je veux que vous alliez et vérifiez par vous-même si réellement l'affirmation de Bernard Shaw est exacte ou non. Mais je vais vous donner un petit échantillon du soi-disant livre de Dieu parce que c'est peut-être le livre de Dieu. Je lis dans le livre des juges chapitre 16, verset 1. Puis Samson se rendit à Gaza. Vous savez Gaza là où il y a des problèmes entre les juifs et les palestiniens et qui se situe sur la côte ouest. Le même Gaza. Samson le juif se rendit à Gaza pour voir une fille. Une putain. Une fille de la rue. Comment les appelez-vous ici ? Call girls. Non ? Vous savez dans la langue anglaise ils utilisent de jolis mots comme entraîneuses et pourquoi pas. Donc il se rendit à Gaza et il a rencontré une putain. Une fille des rues et là il alla chez elle. Il a eu une relation sexuelle avec elle. Hourra ! Pouvez-vous imaginer ? Selon la parole de Dieu ce type qui est un héros pour tant de lecteurs de la Bible Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila ? Vous avez vu le film ? Je pense qu'il a dû passer ici à Stockholm. Samson et Dalila. Ce Samson se rend à Gaza. Je suis en train de lire dans le livre de Dieu et il y a rencontré une putain. Il alla chez elle et une relation sexuelle avec elle. Et quelle punition encore utile ? Aucune. Il est glorifié dans le livre de Dieu. Alors je demande à quoi cela sert-il ? Monsieur Roland Jones un psychologue de grande réputation un psychologue américain il a procédé à une expérience sur un groupe d'écoliers auquel certaines histoires ont été lues et il a dit que ces histoires ont provoqué de légers mais de permanents changements dans les caractères des enfants. Même dans le contexte étroit de la classe si vous racontez des histoires aux enfants sur n'importe quoi vous conditionnez les enfants par les histoires que vous racontez. n'importe quoi quoi que vous leur ingurgitiez sexe enlèvement crime ou inceste vous conditionnez les gens. Dès qu'ils auront une opportunité ils accompliront ce qu'ils ont lu. Nous sommes ce que nous mangeons et nous sommes ce que nous lisons quel que soit le genre de littérature que vous lisiez une des littératures disponibles ici si je les emporte en Afrique du Sud avec moi je me retrouverai dans une des prisons de mon pays pour deux ans ce que je peux acquérir à Heathrow ce que je peux me procurer à l'aéroport Kennedy en Amérique ce que je peux acheter à Stockholm si je l'emporte dans mon pays les lois des blancs pour autant que la moralité ou la pornographie sont concernées elles sont si strictes que vous allez en prison pendant deux ans pour avoir transporté de telles saletés. mais dans le livre de Dieu tout est cachère permis en décrivant Dieu Isaïe chapitre 7 verset 20 il y a une description de Dieu en ce même jour le Seigneur rasera avec un rasoir le Seigneur signifie Dieu et il va raser les gens avec un rasoir à main vous savez le vieux rasoir en forme de coupe-gorge ce vieux rasoir en forme de lame coupe-gorge Dieu va raser avec un rasoir ceux qui sont au-delà de la rivière le roi d'Assyrie il va le raser de la tête aux pieds et vous savez maintenant vous avez cette manière moderne d'épiler et bien sûr le Seigneur ne connaissait rien de tout cela il va raser la tête et les poils des jambes je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur il va raser et il va aussi lui raser la barbe et cela le travail de Dieu Dieu fait-il des choses pareilles parlez-vous de Dieu ainsi qu'il va raser la tête des gens et les poils de leurs jambes dans le second livre de Samuel chapitre 22 verset 9-11 dans le second livre de Samuel chapitre 22 verset 9-11 de la fumée il est interdit de fumer ici de la fumée sortie de ses narines les narines de qui celle de Dieu de la fumée sort de son nez je lis la Bible la sainte Bible de la fumée sortie de ses narines et une flamme dévastatrice de sa bouche comme un dragon maintenant savez-vous comment le feu sort comme un cracheur de feu de la bouche de Dieu c'est ainsi qu'on parle de Dieu de la fumée sort de son nez et une flamme sort de sa bouche vous savez un tas de charbon commence à brûler et le charbon commence à s'enflammer c'est ce que Dieu fait vous savez comme un dragon et le charbon commence à s'enflammer il s'est baissé depuis les cieux et il est descendu avec l'obscurité sous ses pieds il est monté sur un angelot vous savez ce que c'est qu'un angelot c'est ces adorables petits anges efféminés vous savez il y a deux sortes d'anges regardez dans n'importe quel dictionnaire un angelot un chérubin donc Dieu est monté sur un chérubin un jeune angelot qui a l'air d'une fille écoutez cela il s'est baissé depuis les cieux et descendit avec l'obscurité sous ses pieds il montait un chérubin et s'envola Dieu s'envole sur un chérubin ni hélicoptère ni avion il monte des petites filles et ces petites filles si vous n'en avez jamais vu vous devez aller au Vatican à Rome vous y verrez des choses merveilleuses par Dieu j'ai été là-bas et je ne le regrette pas ceci est une photographie prise monsieur au Vatican dans le Saint des Saints de la plus grande église catholique romaine de la chrétienté ces choses s'il vous plaît ne les reproduisez pas sinon cette vidéo cassette sera bannie dans tous les pays arabes au monde regardez cette photo d'un chérubin prise dans le Saint des Saints au Vatican il y a deux de ces adorables jeunes êtres en marbre la peau couleur de marbre si douce si joyeuse que si jamais vous la touchez vous en ressentirez de l'électricité et Dieu les montrait il les montrait et s'envolerait avec eux aux alentours laissons cela Superman Superman ferait mieux je voudrais maintenant donner au pasteur une opportunité de nous expliquer toutes ces anomalies du livre de Dieu livre d'interprétation humaine les gens écrivent des nouvelles des romans de la science fiction ce pourrait être un livre fantastique mais quand vous attribuez ces choses là à Dieu cela devient une honte et un blasphème c'est là tout ce que nous avons à dire que Dieu ne peut avoir écrit ou dit ces genres de choses ces paroles rendez-le lui oui bon laissez-moi dire que ceci était je crois mon cinquième volume du Coran et j'ai découvert que le Coran avait différentes sortes de traductions selon selon le même principe exactement que la Bible je peux prouver cela en lisant celui-ci qui fut traduit par Abdullah Youssef Ali et en lisant dans cet autre que nous avons acheté à Lahore au Pakistan et traduit par Molana Mohamed Ali il y a différentes expressions idiomatiques dans ces deux différentes éditions et c'est facile à comprendre maintenant c'est un grand privilège d'avoir l'opportunité de discuter avec vous et j'aime l'attitude amicale de monsieur Hamed Didat et par ailleurs il est très clair qu'il y a un conflit entre la foi et la religion islamique en guise en guise d'introduction je veux vous dire chers sœurs et frères et je pense ce que je dis je crois vraiment que nous sommes tous de la famille de Dieu et que nous devons nous respecter les uns les autres parce que les musulmans et les chrétiens ont tant de choses en commun Abraham Moïse Élie et même Jésus et avant d'aller plus loin je dois aussi dire que je suis un porte-parole des libertés religieuses vous êtes venu d'un certain nombre de pays musulmans comme réfugiés en Suède parce que vous deviez fuir vos pays dont les lois islamiques menaçaient vos vies et maintenant vous êtes venu d'un pays où nous croyons à une société pluraliste laissez-moi vous dire laissez-moi vous dire laissez-moi vous dire cela écoutez ça écoutez ça vous avez accordé à monsieur Didat son temps de parole et j'attire votre attention sur le fait que dans ce pays nous sommes assez mûrs pour avoir différentes opinions dans cette même salle des leaders politiques se sont affrontés mais ils sont capables de dîner ensemble après et de rester des amis oui je veux aussi vous dire que lorsque l'on m'a demandé si les musulmans peuvent construire des mosquées en Suède j'ai dans divers journaux et dans une interview à la radio j'ai dit que j'étais persuadé que les musulmans doivent pouvoir construire leurs mosquées en Suède et laissez-moi vous dire et laissez-moi vous dire si le racisme et le nazisme surgissent à nouveau en Europe contre les gens d'une autre couleur ou venant d'autres pays vous aurez vos meilleurs amis parmi les adeptes de la Bible chrétienne et en introduction je voudrais vous dire j'ai reçu des musulmans dans mon bureau qui avaient été expulsés de Suède la police le gouvernement le premier ministre avaient donné leur décision finale selon lesquelles ils devaient partir et nous les avons accueillis clandestinement dans nos foyers chrétiens un témoin est là qui peut affirmer que l'homme que nous avons protégé a dit je resterai musulman je ne deviendrai jamais un chrétien mais j'accepte votre aide car je cours un danger de mort ce soir nous allons avoir une discussion très dure parce que je vais être très ouvert et très franc et je pense que vous êtes assez mûrs pour être capables d'écouter et laisser monsieur Didat donner la réponse car il m'a défié et il a prétendu que ma Bible n'est pas la sainte Bible il a dit que cette Bible n'est pas digne de confiance et je suis resté là silencieux à l'écouter et je suis un peu étonné parce que lorsque j'ai lu le Coran j'ai réalisé j'ai vu que Mohamed voulait dire que la Torah et l'Évangile ont le droit d'être considérés comme le message de Dieu pourquoi critiquez-vous la Torah et l'Évangile si le Coran vous dit d'y croire je dis que je suis étonné et je me demande pourquoi est-ce que monsieur Didat étant un tel gentleman pourquoi voyage-t-il tout autour du monde pour essayer de combattre les chrétiens je crois que je comprends il y a un point d'interrogation vous venez du Pakistan un pays très amical et vous avez émigré vers l'Afrique du Sud et j'ai honte en pensant à ceux que l'on appelle des chrétiens en Afrique du Sud et qui ont causé tant de discrimination et d'oppression à l'encontre des noirs en Afrique du Sud et je suis l'un de ceux avec bon nombre de chrétiens dans ce pays qui ont protesté contre le gouvernement de l'Afrique du Sud en tant que nation nous avons pris des positions politiques et nous avons donné tout notre soutien au peuple noir aux gens de couleur d'Afrique du Sud j'espère que vous n'êtes pas devenu si amer à cause de la conduite de ces prétendus chrétiens et que ce n'est pas la raison pour laquelle vous nous combattez alors je vous prie de m'excuser je vous demande pardon au nom de tous les chrétiens mais par ailleurs il y a une situation spirituelle dramatique maintenant ici en Europe nous avons eu 70 ans de communisme autour de nous et en Europe de l'Est l'Union soviétique et les forces communistes ont combattu la chrétienté mais les chrétiens ont continué à prier et à lire leur Bible et ils ont été honnêtes et finalement le communisme a été renversé sans même une balle simplement par l'amour et la paix mais maintenant l'Islam devient de plus en plus puissant partout en Europe peut-être est-ce dans le cadre d'une mission que vous êtes venu ici n'importe comment laissez-moi en venir au sujet je vais répondre à toutes vos questions et j'ai de très bonnes réponses mais d'abord je vais vous dire à quel point je suis convaincu que la Bible est la parole de Dieu et mon premier sujet sera d'expliquer comment la Bible est apparue c'est un miracle et c'est très vrai que nous ne croyons pas à une dictée verbale nous croyons à une complète totale inspiration Dieu est si grand qu'il n'a pas besoin de parler à nos oreilles il est capable de parler directement au coeur des gens ainsi la Bible est un miracle 40 individus différents de différents horizons et pendant une période 2600 ans nous ont donné cette Bible et quand vous considérez objectivement la parole dans la version grecque ou hébraïque vous ne trouverez pas une seule contradiction parce que chaque contradiction qui en a l'apparence est très facile à expliquer si vous m'en donnez seulement le temps maintenant comment est-il possible que Dieu ait pu permettre que la Bible devienne ce qu'elle est non pas un produit dicté oralement mais je dirais plutôt une sorte d'incarnation divine bon c'est la manière dont Dieu veut approcher l'humanité il devient un homme Dieu s'autorise à venir au monde à travers un miracle quand Marie conçut Jésus ce fut le principe de base de la foi chrétienne que Dieu n'est pas inaccessible Dieu veut être proche de chacun et de tous j'aimerais illustrer comment la Bible apparut supposer que nous ayons une grande oeuvre de musique classique que nous voulions écouter cette musique et que nous demandions à quelqu'un de l'interpréter au piano immédiatement après avoir écouté cette oeuvre au piano vous demandez à quelqu'un de la jouer sur un orgue ou peut-être une guitare ou à la trompette ce sont des instruments différents mais ils sont totalement fidèles à chaque note de l'oeuvre classique c'est exactement le même chef d'oeuvre mais il y a tant de différentes sortes de musiques et c'est ainsi que la Bible se permet d'être différente d'un point de vue mais d'être en complète harmonie de l'autre M. Didat nous a donné l'impression qu'il y a tant de contradictions il y a tant de choses dans la Bible que vous ne pouvez croire il va à l'encontre du Coran sacré et il pense qu'il le connait mieux que Mohamed lui-même laissez-moi vous dire laissez-moi vous dire que personne ne peut changer quoi que ce soit dans la parole de Dieu il ne peut ajouter ou enlever quoi que ce soit à la Bible mais c'est impossible parce que dans la version originelle dans la langue hébraïque et grecque il y a un système une sorte de système de sécurité voyez-vous chaque lettre représente un nombre dans ces deux seules langues alors quand vous lisez une phrase de la Bible il y a une combinaison mathématique derrière et plusieurs savants linguistes ont étudié cela et l'ont mis en évidence c'est facile à prouver je vous donnerai des exemples que la Bible consiste en un système génétique mathématique savez-vous que notre corps est construit à partir d'un code génétique et c'est pourquoi nous sommes nés avec un nez à la bonne place et des doigts à nos mains sinon cela pourrait être n'importe quoi mais il y a un code génétique que Dieu a donné à l'embryon l'enfant invisible tel qu'il a été conçu dans le ventre de la mer il y a un être vivant qui a été composé par Dieu lui-même c'est la même chose pour la Bible elle contient une combinaison mathématique chaque fois qu'il est question de Dieu il y a le nombre 7 qui peut être multiplié ou divisé quand il est question de Jésus c'est toujours le nombre 8 et plusieurs autres nombres sont ainsi définis de la même façon vous ne pouvez enlever un verset ou ajouter une autre phrase parce que la Bible est comme une chaîne c'est un système complet maintenant amis musulmans je suis allé discuter dans les villages du Punjab et je suis allé dans les mosquées et j'ai parlé aux molvis les imams je suis allé dans les villages et les prêtres disaient souvent que la Torah et l'évangile correspondaient totalement à la parole de Dieu alors que la Bible a été changée mais écoutez cela nous avons des manuscrits découverts par des recherches archéologiques qui remontent au premier siècle de la chrétienté et ces manuscrits sont les mêmes que ceux que Mohamed a mentionné quand il affirme que la Bible est la parole de Dieu le prophète Mohamed est né 600 ans après Jésus-Christ et les manuscrits et les manuscrits que nous avons des premiers second et troisième siècles contiennent les mêmes mots qu'à son époque il y a de nombreux exemples très convaincants qui ont démontré que la Bible est totalement juste quand elle donne des faits historiques comment dirais-je en anglais les choses ont été démontrées par l'archéologie et la science les prophéties se sont révélées exactes et il y a encore bien d'autres exemples vous savez des prophéties toujours valables de nos jours si vous lisez le dernier livre du Nouveau Testament vous rencontrez le problème de la pollution de l'air et dans la Bible vous réalisez que si nous n'arrêtons pas de polluer l'atmosphère deviendra une fournaise les scientifiques reconnaissent maintenant que la couverture d'ozone autour de la Terre est exactement ce dont la Bible parlait il y a 2000 ans c'est maintenant confirmé et je peux vous donner des centaines d'exemples maintenant je suis très impatient d'en venir aux questions qui m'ont été posées mais je ne le ferai pas certains d'entre vous ne sont pas familiarisés avec la Bible vous avez entendu tant de mises en garde à son propos et on vous a raconté plein d'histoires à propos de la Bible M. Didat écrit souvent dans ses livres que lorsque vous lisez la Bible c'est comme les histoires qui commencent par il était une fois rien de réel mais voyez-vous nous qui connaissons la Bible nous la respectons comme étant la parole de Dieu et nous respectons la Bible la Bible nous donne la voie pour trouver Dieu parce que beaucoup parmi vous croient que Dieu existe mais vous n'avez pas de relation étroite avec Dieu mais la Bible vous montrera comment atteindre cette relation étroite avec Dieu la Bible contient un message concernant la manière dont Dieu créa le monde mais le péché affecta l'humanité et anéantit le plan de Dieu car il n'était plus seul le diable était entré en scène nous ne savons pas quand le diable surgit sur terre parce qu'au tout début Satan était un ange mais il se rebella contre Dieu et tout ce qu'il voulait était d'abîmer toutes les bonnes choses que notre Dieu avait créées puis Dieu pensa à la manière d'aider l'humanité et là dans la Bible se trouvent différents exemples de personnages qui ont essayé de se libérer du péché et d'avoir une vie exemplaire certains d'entre eux réussirent et d'autres échouèrent alors Dieu compris non donner des exemples ne suffit pas parce qu'en réalité Abraham échoua et il est vrai que Salomon tomba dans la pire déchéance je vais vous dire une chose monsieur Didat vous avez dit il y a quelques minutes que Samson a eu une relation avec Dalila et que Dieu ne lui entint pas rigueur Dieu ne l'a pas puni mais vous n'avez pas lu la Bible car là est la différence entre le Coran et la Bible chaque fois que la Bible parle de quelqu'un comme étant un péché il y a un jugement sur ce péché mais quand vous lisez le Coran comme ici mon père est mort aujourd'hui mais il disait regardez cela dans le Coran chapitre 18 verset 33 il est dit ne transformez pas vos esclaves en prostituées quand elles veulent rester chastes afin de chercher les basses satisfactions de ce monde et quiconque transforme ses esclaves en prostituées Allah est clément et miséricordieux quand la Bible nous parle du péché de Salomon Samson ou quiconque la Bible dit que Dieu est le juge et il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de repentir mais le genre humain n'est pas capable de se débarrasser du péché parce que le péché est une partie de notre nature ce n'est pas un fait extérieur c'est une partie de notre personnalité de pécheur alors Dieu a dû nous offrir une autre solution et c'est pourquoi Jésus vient là est le problème demain soir nous parlerons plus précisément de Jésus mais laissez moi vous dire frères et sœurs musulmans je comprends pourquoi vous avez des difficultés pour comprendre et assimiler que Dieu est unique un Dieu unique mais comment est-il possible que ce Dieu unique puisse avoir un fils comment est-ce possible que Dieu est un fils et comment est-il possible que Dieu se manifeste en tant que Père Saint-Esprit et fils Jésus-Christ cela est possible cela est-il possible cela a-t-il un sens est-ce si illogique c'est ce que vous pensez mais laissez moi vous donner un exemple personne n'a vu Dieu mais vous l'avez vu cependant et monsieur Didat dit que les chrétiens s'en fous ils lisent dans la Bible que personne n'a vu Dieu mais cependant il s'est manifesté maintenant laissez-moi vous demander combien parmi vous vous avez peut-être vu la Mecque vous avez vu Stockholm Gothenberg vous avez été à Lahore à Tunis combien parmi vous ont été sur le soleil avez-vous été sur le soleil non certains sont allés sur la lune avez-vous vu le soleil dans le sens d'y avoir été non personne ne peut regarder le soleil et survivre mais avez-vous vu le soleil oui avez-vous reçu les bienfaits du soleil avez-vous senti sa présence dans votre corps cette chaude sensation oui voyez-vous mes chers amis Dieu est unique mais il n'est pas unique dans le sens singulier dans le sens d'un seul individu vous concevez Dieu à votre image limité à un seul corps mais voyez-vous je crois d'accord je vous prie de m'excuser laissez-moi le dire ainsi laissez-moi le dire ainsi Dieu est une entité il n'est pas un seul individu Dieu est une entité car Dieu est présent dans la mosquée du Penjab mais aussi dans une petite paillote africaine et en même temps lorsqu'il prie au parlement ou qu'il prie dans une église chrétienne n'importe où ou en union soviétique ou n'importe où Dieu est là Dieu est présent je vous concède que c'est difficile à comprendre mais d'une certaine façon il est plus facile de comprendre que Dieu puisse autoriser une part de lui-même dans sa grandeur à devenir un homme parce que écoutez la science moderne a maintenant compris au même moment que quelque part en Arabie à l'instant même ou quelque part en Arabie quand un enfant fut conçu et qui allait ébranler le monde et que son nom deviendrait le prophète sacré Mohamed à l'instant même où il fut conçu comme un petit embryon invisible personne ne pouvait réaliser que cette femme portait un grand prophète mais dans ce petit embryon invisible sa personnalité toute entière était composée de beauté d'intelligence de capacité à conduire les hommes dans son système génétique de la même façon Dieu autorisa cette réalité mystérieuse que sa magnificence puisse prendre chair dans une femme afin que Dieu puisse nous comprendre et prendre charge de notre péché et mourir sur la croix à notre place là apparaît quelque chose d'autre dans la Bible c'est très intéressant à lire dans l'Ancien Testament dans le livre de Daniel vous trouverez dans le 9ème chapitre qu'il y a une prophétie selon laquelle un certain jour le Messie serait crucifié et qu'il mourrait et cette prophétie fut faite 483 ans avant que cela ne s'accomplisse ce fut 173 880 jours plus tard que Jésus fut cloué sur la croix je pourrais expliquer cela mieux j'ai un livre sur ce sujet mais vous voyez la Bible racontait comment Jésus viendrait supporterait le fardeau de notre péché et de notre culpabilité il mourrait sur la croix et pourrait représenter toute l'espèce humaine parce que la Bible dit que lorsque Dieu nous créa il le fit à travers Jésus et par le pouvoir du Saint-Esprit je me souviens monsieur Didat que vous avez fait une petite maladresse en effet je le ressens comme un blasphème quand je lis votre livre et la façon dont vous parlez du Saint-Esprit au moment où le Saint-Esprit vint sur Marie et vous avez utilisé des termes malpropres et vous avez fait des gestes évoquant une relation sexuelle dans votre vidéo mais laissez-moi vous dire monsieur Didat l'expression dans le Nouveau Testament décrivant comment le Saint-Esprit vint sur Marie est exactement la même explication que lorsque le Saint-Esprit de Dieu descendit sur la terre juste avant la création ce sont des choses sacrées maintenant il me reste 25 minutes et je crains que vous ne soyez fatigué mais je dois vous présenter maintenant quelque chose de très intéressant voyez-vous pourquoi Dieu a-t-il planifié une sorte de rédemption pour le genre humain Dieu souhaite-t-il que nous ayons une vie heureuse Dieu nous a créés en ce monde parce qu'il veut le meilleur pour nous et unis par un plan de réconciliation de pardon et de réalisation Dieu nous a donné des valeurs morales dans la Bible et ce soir j'en arrive au point de mon message où j'ai peur que certains d'entre vous doivent mobiliser leur personnalité ne soyez pas en colère parce que M. Didat vous donnera une très bonne réponse si vous achetez une voiture ou un ordinateur puis vous voulez vous en servir je pense que vous serez content si quelqu'un vient à vous parmi ceux qui ont créé cette voiture ou cet ordinateur et vous donne quelques explications sur la manière de vous en servir et si quelqu'un vient à vous quand vous venez juste d'acheter une Mercedes ou une Volvo c'est d'ailleurs mieux en vivant en Suède vous vous assoyez là et vous faites attention à la manière dont elle fonctionne puis quelqu'un vient et dit j'ai une bonne idée ils disent de remplir la voiture d'essence qui est très chère de nos jours pourquoi ne pas la remplir avec de l'eau qui est moins chère alors vous dites espèce d'idiot tu ne connais rien en voiture je vais voir quelqu'un de chez Volvo ils m'expliqueront oui vous mettez de l'essence dans la voiture et vous démarrez et maintenant vous ne voulez plus avoir une voiture vous voulez avoir un avion mais alors quelqu'un vous dit prenons la voiture et conduisons en haute montagne vous savez c'est un engin puissant envolons nous et vous accélérez à fond et depuis le sommet de la montagne vous essayez de voler très mauvais conseil celui qui vous a donné ce conseil ne fait pas partie de ceux qui s'y connaissent en voiture parlons des femmes maintenant bien sûr ce n'est pas un bon exemple quand je pense à ma femme je ne devrais pas la traiter comme une voiture du calme s'il vous plaît quand vous lisez la bible à propos de la manière dont un homme peut traiter son épouse la bible dit que vous devez honorer votre épouse et si vous ne respectez pas votre femme Dieu n'écoutera pas vos prières la bible la bible dit que vous devez traiter votre femme comme une vaisselle fragile parce qu'elle a de beaux sentiments il y a quelque chose de tendre chez une femme qui n'est peut-être pas aussi fort chez l'homme alors Dieu a dit d'être gentil avec vos femmes c'est ce que la bible dit quand vous lisez le coran il y est dit si ton épouse n'était pas loyale corrige-la essaye de lui parler si elle ne t'écoute pas n'ai aucune relation avec elle et si elle ne change pas bas là je ne crois pas à cela et en ce qui concerne tout ça je suis comme mon père je n'arrive pas à comprendre le coran quand il dit si tu as une esclave chez toi et qu'elle souhaite rester chaste qu'elle veut rester dans le droit chemin qu'elle travaille dur Allah dit ne la pousse pas à la prostitution mais vous désirez toujours cette fille et vous en faites une prostituée et il est écrit dans le même verset que vous devez savoir avant de faire cela que Dieu est clément et miséricordieux je n'aime pas ça monsieur Didat vous donnera une réponse à cela une autre chose encore vous avez insulté plusieurs de nos prophètes écoutez ce soir mesdames et messieurs toutes les personnalités sacrées de l'histoire chrétienne ont été défiées ce soir et je me demande si je ne dois pas porter plainte je pose la question est-ce que les mêmes principes moraux ne devraient pas être les mêmes pour les gens au pouvoir que pour le petit peuple si nous parlons d'honnêteté de droiture dans la manipulation de l'argent peut-il y avoir un principe moral pour les riches et un autre pour les pauvres non mais comment pouvez-vous croire que Mohamed quand il entre dans la maison de son fils son fils adoptif et le jour même où la jeune femme a épousé son propre fils elle était sans voile et il tombe amoureux d'elle elle se dit je dois accepter Mohamed demande à Allah et Allah lui dit c'est mal si les autres le font mais pas pour toi tu peux le faire mais ne le fais pas maintenant c'est un bon moment critique j'ai une question sur le Coran je lis dans ma Bible que si quelqu'un fait quelque chose de mal a commis un adultère a volé quelqu'un ou même a tué dans une situation dramatique il ne peut garder la tête haute et il le regrette mais le Coran dit si quelqu'un commet un vol tranche-lui la main le Coran dit que si tu renies l'islam le seul châtiment sera la mort ou la crucifixion est-ce que j'interprète le Coran bon vous voyez dans les pays islamiques au Pakistan à ce que je sais la loi islamique a été rétablie depuis trois mois au Pakistan si vous dites quoi que ce soit contre Mohammed vous êtes condamné à mort dans la Bible il y a un pardon pour ceux qui font des erreurs une miséricorde s'ils se repentent et chacun est traité avec équité et j'affirme que chacun doit être traité avec équité et j'en arrive au point le plus dramatique de mon message de ce soir j'ai dans les mains un livre écrit par des théologiens arabes à propos des juifs d'Israël ce livre dans sa troisième édition a été publié par l'académie de recherche islamique de grands personnages de l'islam ont écrit ce livre et il y est dit à propos des juifs les gens de 100 juifs étaient d'une nature différente que la nature humaine il est donc dit dans ce livre que les juifs ne sont pas humains débarrassons-nous de chacun d'eux parce qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes tels que nous notre sang est meilleur que le leur et mes chers amis le racisme est une malédiction sur l'humanité Dieu vous aime que vous soyez noir ou blanc jaune ou rouge que vous soyez arabe ou juif chacun est respecté au même niveau chacun doit être traité avec respect la Bible dit que l'objectif final de Dieu sur cette terre est l'unité la réconciliation paix au Moyen-Orient et une réelle union entre les arabes et les juifs de tous les peuples de la terre c'est ce que Jésus veut nous apporter laissez-moi vous dire pour votre plus grand bien que le débat de ce soir est regardé par de nombreuses personnes nous avons tous les médias suédois ici et vous êtes actuellement regardé par le pays tout entier je fais appel à vous pour comprendre que nous devons être capables de discuter sans agressivité réciproque maintenant je dois présenter mes revendications à monsieur Didat et il ne me reste plus que 15 minutes il est dit au tout début du livre de la jeunesse que Dieu a créé et monsieur Hamed Didat explique qu'il y a un pluriel là au début de la Bible que nous n'avons toujours pas trouvé dans nos diverses traductions mais au fur et à mesure que vous lisez le chapitre tout entier vous trouverez que le pluriel existe également dans le Coran car lorsque Dieu parle de lui-même il dit créons l'homme à notre image ainsi si Elohim signifie Dieu au pluriel c'est une entité comme la Bible tout entière nous le dit Dieu n'est pas simplement un individu unique selon la pensée humaine il appartient à notre compréhension compréhension comment dites-vous en anglais compréhension oui il n'y a donc aucune contradiction et la Bible l'explique très clairement dans son premier chapitre la Genèse et laissez-moi vous dire que nous avons un expert pour faire des additifs à la Bible et cet expert est ici présent ce soir et son nom est monsieur Ahmed Didat demain soir je vous donnerai de nombreux exemples de la manière dont monsieur Didat discrédite mon Jésus et quelquefois je me pose des questions d'honnêteté nous allons dîner ou souper ensemble nous en parlerons et nous verrons bien maintenant par laquelle de vos questions vais-je commencer je vais prendre celle-ci Satan a dit à David recense les gens et dans l'autre version il est dit que Dieu demanda de les compter bon si vous êtes un père vous savez comment cela se passe avec vos enfants ils vous disent en souriant papa maman je veux aller au cinéma et vous répondez non je ne veux pas que tu y ailles alors il dit mais je veux aller voir ce film et le père répond non je ne veux pas que tu y ailles alors je vais pleurer toute la soirée personne ne m'aime dans cette maison je veux aller voir ce film et après vous y avoir répété ça dix fois finalement vous dites d'accord vas-y c'est ce qui est arrivé Satan influence à David pour faire quelque chose de mal et David dit Seigneur je vais le recenser et Dieu répondit non David insista non je vais les compter je veux savoir combien ils sont et Dieu lui dit non tu dois me faire confiance ne compte pas sur les gens tu peux me faire confiance ne les compte pas sinon après tu deviendras orgueilleux mais David dit non je veux les compter et finalement Dieu céda compte les il y a encore un autre exemple monsieur Didat dans son livre à parler ainsi il y aurait paraît-il une contradiction dans le fait que David a tué les conducteurs de 700 chariots et dans une autre version il est dit David a tué 7000 hommes des Assyriens mais dans une autre version là il n'y a pas du tout de difficulté dans chaque chariot il y avait 10 hommes mais dans une version il est dit qu'il y avait 40 000 cavaliers et dans l'autre il est dit qu'il y avait 40 000 fantassins là non plus il n'y a pas de difficulté les 40 000 étaient des cavaliers mais les chevaux ont été tués et les hommes se sont enfuis là il est dit que Salomon avait 4000 écuries dans l'autre version il est dit qu'il y avait 40 000 écuries une différence de 36 000 non 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 voyez-vous ceci est une preuve qui démontre comment Dieu accordait ses bienfaits au début il avait 4000 écuries et après quelques années il avait 40 000 Jésus dit aucun d'eux ne fut perdu vous avez donné de l'argent tout à l'heure parce que vous avez obtenu une réponse sur le pourcentage Jésus a dit que dès le début Judas ne faisait pas partie des siens et il l'a expliqué je peux vous donner une réponse sur chacune de vos soi-disant contradictions mais il n'y en a aucune il me reste quelques minutes encore et ce sont mes meilleurs moments car maintenant je ne veux aucun applaudissement je souhaite seulement que les chrétiens prient silencieusement car maintenant je vais donner la meilleure preuve que Jésus est vivant qu'il est le fils de Dieu et que ce que la Bible a promis est toujours valable nous pouvons discuter à un niveau intellectuel et nous pouvons même devenir des ennemis pour une incompréhension réciproque la réalité serait difficile à atteindre s'il était question d'astronomie de microbiologie ou de n'importe quelle autre sorte de science il y a toujours différentes sortes de savants d'écoles différentes mais la vie est quelque chose qui doit s'expérimenter Dieu ne peut être totalement compris ni par un chrétien ni par un musulman ou un bouddhiste Dieu est au-delà de nos possibilités de compréhension mais il est possible de faire l'expérience de son amour de faire l'expérience de son pouvoir ce soir je veux que vous le prouviez que vous le testiez et je vous offre l'opportunité de tester si Jésus-Christ est ce qu'il est le fils bien-aimé les mots bien-aimés dont vous vous moquez quelquefois veulent dire au vrai sens des mots le fils bien-aimé il est ce qu'il a toujours été c'est la signification de bien-aimé ce qu'il a toujours été il est assis à la droite de Dieu et grâce à Jésus vous pouvez être lavé de vos péchés certains d'entre vous ont des problèmes dans leur famille si vous avez des adolescents qui sont dévoyés et consomment de la drogue vous êtes malheureux et je m'excuse pour la société suédoise qui n'est pas digne d'une société chrétienne et nous en sommes désolés mais j'ai prié Dieu pour que Dieu vous assure de son amour et vous donne un exemple de la réalité de Jésus-Christ et il y aura une solution au problème de vos familles et vous verrez le changement d'ici deux semaines laissez-moi vous parler d'une femme musulmane des environs de Stockholm cette femme était battue par son mari parce qu'il buvait trop elle avait entendu parler de Jésus mais elle avait compris qu'elle ne devait pas croire que cet homme était le fils de Dieu mais un jour alors que son mari l'avait battu elle se dit je vais essayer je veux essayer je vais vérifier si Jésus est une réalité elle était blessée et battue son corps était douloureux et elle dit Jésus si tu peux m'aider fais-le révèle ton existence confirme que tu es vivant et fais changer mon mari si tu es après quelques minutes cet homme entra dans la pièce et elle pensa qu'elle allait souffrir encore non il tomba à genoux pleura et dit ma chère épouse bien aimée pardonne-moi d'avoir été si cruelle si vous priez Jésus si vous adressez votre prière à Jésus les oeuvres du démon seront abolies et si vous adressez votre prière à Jésus laissez-le vous atteindre de son divin pouvoir comme le Saint-Esprit viendra sur vous vous ressentirez comme une décharge électrique à travers votre corps ceci est le pouvoir de Dieu traversant votre corps certains d'entre vous admettront que la douleur et la maladie a disparu et que vous êtes débarrassés de votre maladie parce que Jésus accomplit des miracles et je vais vous dire ce soir en Corée du Sud sur une très haute montagne il y a des milliers de chrétiens priant pour nous dans la salle du congrès et en Irak dans une église chrétienne une autre en Jordanie au Nigeria en Algérie en Angleterre en Finlande et en bien d'autres endroits il prie pour vous ce soir soyez honnête laissez Jésus faire ce qu'il veut pour vous et quand il le fait admettez qu'il est celui qui vous a béni vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde mais vous pouvez me le dire à moi téléphonez-moi ou dites-le à quelqu'un chuchotez-le à mon oreille et je suis sorti du sujet parce que maintenant j'arrive à la fin mais ceci n'est pas hors sujet parce que si je me mets en colère il me reste encore deux minutes selon la pendule si vous travaillez comme un homme de science et avec des chercheurs scientifiques nous avons des professeurs ici ce soir dans différentes sortes de programmes de recherche scientifique et dans quelques semaines ici à Stockholm nous allons décerner le prix Nobel à ceux qui ont effectué des recherches fructueuses en laboratoire vous savez que le principal pour un chercheur scientifique est d'effectuer des expériences multipliez les expériences et si elles réussissent alors la théorie est démontrée ce n'est pas en dehors du contexte essayez Jésus soyez honnête avec vous-même et recevez son amour Amen M'est-ce que vous avez fait ? 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 Il nous a tous tenus en haleine et je lui accorde une bonne poignée de main pour ça. C'est très difficile pour un orateur d'extirper ses pensées. Il est très cultivé dans tous les domaines et nous a si bien convaincus que nous n'avons pas réalisé que cet homme ne répondait pas au problème. La première question, si vous vous rappelez, je vais vous la rappeler si vous avez une chance. Si vous avez une chance d'acheter une cassette, vous pourrez la regarder à la maison encore et encore. Vous serez capable de réaliser à quoi nous sommes en train de jouer. Vous serez capable de saisir la plaisanterie mieux que maintenant parce que vous êtes complètement impliqué dans la discussion. La toute première question que j'ai posée était d'identifier le témoin. Vous vous souvenez ? Dans n'importe quel tribunal, si vous manquez de faire cela, le juge vous interrompra dans votre plaidoirie et vous dira « Arrêtez et identifiez votre témoin ». C'est la première question que j'ai posée. Voici les témoins. La Bible catholique romaine, acceptez-vous ceci comme la parole de Dieu ? Ces livres que je vous ai montrés, acceptez-les comme la parole de Dieu. La Bible de Schofield, acceptez-vous comme la parole de Dieu ? Mais il a dit non, je vous répondrai à mon tour. Il a eu tout son temps, 60 minutes et plus. Et vous savez que l'invité n'a toujours pas répondu. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi il ne pouvait pas répondre. Il sait, tout homme cultivé sait, que ce n'est pas une simple question de traduction. Quand il parlait des Corans, il y a différentes traductions du Coran par des gens différents. Des gens différents ont choisi différents mots pour la même chose. Vous utilisez différentes terminologies pour l'exprimer. C'est le droit de tout traducteur. Mais une version est quelque chose de tout à fait différent d'une traduction. Je vais vous l'expliquer simplement, voyez-vous. La Bible catholique romaine contient 73 livres. Vrai ou faux, professeur ? Vrai, 73. Le livre dont vous vous servez ? L'auteur a utilisé la version du roi Jacques comme point de départ de ce livre qui contient 66 livres. Une différence de 7 livres. Cette Bible catholique romaine est antérieure à la vôtre, la Bible protestante. Elle a 7 livres de plus. Vous les avez supprimés. Le monde protestant les a supprimés. Le livre des Maccabées, Judas. Le livre de Tobie. Et 7 livres que vous avez supprimés dans ce que vous appelez la parole de Dieu. En d'autres termes, vous n'acceptez pas la Bible catholique romaine comme étant la parole de Dieu parce qu'elle contient 7 livres de plus que votre propre Bible. c'est ce que vous auriez dû expliquer à vos fidèles. Pourquoi n'acceptez-vous pas ce livre comme la parole de Dieu ? Je vous le dirai. Donnez-moi seulement ma Bible. Ces jumeaux sont des faux jumeaux. Vous voyez, ces jumeaux se ressemblent page par page. Ils sont les mêmes. Mais ce ne sont pas les mêmes. Je vous ferai remarquer que celle-ci est la version de 1952 et celle-là est la version de 1971, de la version standard révisée. Toutes les deux se prétendent de la version standard révisée. Mais celle-ci a été faite en 1952 et l'autre en 1971. Ce ne sont pas des traductions différentes. Ce sont deux versions. Car ce livre, le premier de la version standard révisée, remonte au plus ancien manuscrit. Votre Bible nous dit Celle que vous avez entre les mains, la version du roi Jacques, remonte au plus ancien manuscrit. Ancien. Ancien veut dire 400, 500 ou 600 ans après Jésus. Cela remonte à l'interprétation la plus ancienne, quoique proche de Jésus. Et proche de Jésus est évidemment plus authentique. Si nous pouvions avoir quelque chose écrit du temps de Jésus ou par Jésus lui-même, il n'y aurait pas de problème. Ainsi, plus le livre est proche de l'histoire, plus il est authentique. Ainsi, quand vous ouvrez ce livre, l'ascension de Jésus est rejetée comme une invention. Non. Monsieur, Dans ce livre, imprimé par vos imprimeurs chrétiens, appuyé par 32 savants de grande renommée et par 50 organisations religieuses, ils ont enlevé le verset de Saint Luc, chapitre 24, verset 51, où il est dit Et Jésus monta au ciel. Et de même, dans Saint Marc, chapitre 16, verset 19, il est dit Et Jésus monta au ciel. C'est supprimé comme étant une invention. La performance la plus stupéfiante de Jésus La plus stupéfiante étant qu'il montait au ciel. Ce sont les deux seuls endroits de la Bible où cela est mentionné et Jésus monta au ciel comme une invention. De qui ? Par des savants chrétiens de grand renom appuyés par 50 organisations religieuses. Mais désormais, ils ont ajouté un problème. Ils ont vendu cette version de la Bible de 1952 et ils en ont tiré un bénéfice net de 15 millions de dollars. Au même moment, les évangélistes réalisèrent un prêche mémorable l'ascension de Jésus a disparu. Alors ils protestèrent et ils manifestèrent. Ils protestèrent et ils l'inscrivirent à nouveau. Ainsi, ces jumeaux ne sont pas de jumeaux. Alors vous voyez, c'est une simple version. Vous en enlevez et vous en rajoutez. Pourquoi l'avez-vous rajouté ? Dieu ne leur a pas dit de le remettre. Ils vous disent pourquoi ils l'ont remis. Ils vous disent ici pourquoi ils ont rajouté quelque chose qu'ils avaient enlevé. Il est question de votre version du roi Jacques. Ces auteurs vous disent que même la version du roi Jacques a de graves défauts. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ce ne sont pas mes paroles. Je cite simplement vos savants. Monsieur, que celle que vous utilisez a de graves défauts, mais que ces défauts sont si graves, si sérieux, qu'ils exigent une révision. Alors ils l'ont révisée. Ils ont enlevé ce qui n'était pas supposé être là, car dans les plus anciens manuscrits, ces paroles n'existaient pas. C'était des interpellations. Maintenant, à propos de la Sainte Trinité, le premier épite de Saint Jean, chapitre 5, verset 7, dit car ils sont trois qui règnent dans les cieux, le Père, le Verbe, le Saint-Esprit et ils sont trois en un. Le premier épite de Saint Jean, chapitre 5, verset 7, est rejeté également comme une invention. Qui l'a rejeté ? Des savants musulmans ? Non. Des savants juifs ? Non. Des savants chrétiens ? Et pour quel motif ? Sans motif. Honnêtement, ils sont honnêtes. Et pour apaiser les clients, et vous savez que le client est roi, comme on dit dans les affaires, ils l'ont remis. Alors je dis que c'est un jeu. Ici, vous pouvez le vérifier ici, monsieur. Vous n'avez même pas besoin de sortir de cette salle pour vérifier. Voilà ce que vous faites aux gens pour attraper des clients comme pour attraper des poissons. Ne faites pas cela. J.B. Phillips J.B. Phillips est le prébandier de la justice religieuse anglaise de l'église anglicane. Il parle de ces évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et il nous dit, en parlant de Matthieu, que l'ancienne tradition attribue cet évangile à l'apôtre Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Mais les savants de nos jours rejettent pratiquement tous ce point de vue. C'est ce que J.B. Phillips dit, monsieur. Chaque Bible que vous avez dit, selon l'évangile de saint Matthieu, selon l'évangile de saint Marc, de saint Luc, de saint Jean, je demande ce que signifie selon, selon. Vous dites, selon saint Marc, selon saint Matthieu, selon saint Luc. Qu'est-ce que cela signifie ? Je me demande ce que cela signifie. Expliquez-moi, selon, selon, selon. Donc, non seulement d'après ce que nous voyons ici, non seulement il ne s'agit pas de la parole de Dieu, mais Matthieu n'est pas la parole de Matthieu, Marc n'est pas la parole de Marc, Luc n'est pas la parole de Luc, Jean n'est pas la parole de Jean. Là est l'évidence même, noir sur blanc. Ainsi, comme nous avons encore une série de questions à répondre, je ne sais pas où notre frère veut en venir maintenant, nous sommes dans les temps, souvenez-vous-en, le temps prévu était de 50 minutes, puis de 60 minutes, plus 10 minutes. Maintenant, nous avons le droit de répondre aux questions. C'était le programme. À moins que vous ne vouliez prendre la parole, vous êtes chez vous. En ce qui concerne la dernière question, quand il est écrit selon saint Luc ou Jean, selon, selon ne fait pas partie de la parole de la Bible, c'est l'indication de ceux qui ont traduit la Bible pour donner un titre. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet de discussion. Pour ce qui concerne l'édition de la Bible catholique romaine, nous avons parmi ceux-ci les livres apocryphes. Je les ai chez moi et ce sont de très bons livres. et il n'y a rien dans ces apocryphes. Non, dans ces livres apocryphes. Je suis très fatigué. Maintenant, ma langue maternelle est le suédois. Je suis confus. Oui, il n'y a pas de contradiction dans n'importe quelle sorte d'enseignement. Il n'y a rien dans le livre des Macchabées et dans les additifs à ce que la Bible a dit. Mais nous considérons ces livres comme de l'histoire à côté de la sainte parole de Dieu. C'est quelque chose que les chrétiens ont accepté dès le début et il n'y a pas de difficulté à comprendre Schofield, sa traduction ou la version du roi Jacques ou d'autres. Il n'y a pas de contradiction. Et je pense que vous faites toute une histoire à partir de rien. Je pense même que quand vous parlez de la phrase qu'ils ont enlevée au sujet de l'ascension de Jésus, c'est un fait historique de la sainte Bible qui est mentionné dans plusieurs livres, dans le livre des actes et dans l'enseignement de l'apôtre Paul, dans tous les évangiles et pour une phrase à cause des manuscrits, ils ont été si exigeants sur la qualité de la traduction qu'ils faisaient qu'ils ont discuté sur ce qui était correct ou incorrect. Mais même dans ce but, cela n'a jamais été une question fondamentale de la doctrine chrétienne parce que la doctrine chrétienne fondamentale est exactement la même en harmonie avec toutes les traductions. Mais je veux dire aussi que ceux qui ont traduit la Bible, même dans la langue suédoise, ont fait des commentaires semblables à ceux du Coran. Laissez-moi vous dire, dans le Coran, quand il est dit qu'un homme peut battre sa femme, les commentateurs ajoutent que si vous battez votre femme de nos jours, utilisez une brosse à dents. J'ai demandé à ma femme comment réagirais-tu si je viens un jour et que je te dis maintenant je vais te battre avec une brosse à dents. Elle m'a dit qu'elle se sentirait insultée. Ça lui ferait autant de mal que si je l'insultais. Maintenant, les commentateurs sont quelquefois très libéraux. Ils appartiennent même quelquefois à ceux qui renient la foi chrétienne car ces commentateurs ont été influencés par certaines religions et même l'athéisme et nous avons eu dans ce pays des théologiens socialistes qui ont renié la divinité de Jésus parce qu'ils ont plutôt une idée politique qu'une idée chrétienne et nous ne pouvons accepter cela. Mais la Bible n'est pas changée parce que quelques théologiens ont fait des commentaires erronés. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, au début de cette rencontre, un programme a été accepté selon lequel le premier intervenant ferait son discours pendant 50 minutes, le second intervenant pour 60 minutes et le premier parlerait encore pour les 10 minutes restantes. Cependant, le pasteur Stanley qui souhaitait répondre à des questions a décidé de réclamer un temps supplémentaire. Pour être correct jusqu'au bout, nous devons accorder le même supplément à M. Didat. Oui. Vous savez, quand vous établissez des lois à la boxe, la lutte ou n'importe quel autre jeu et qu'un des adversaires est battu, il demande d'avoir une seconde chance. Mais maintenant, par gentillesse, nous avons accordé notre frère sa chance. Et on me donne cinq minutes aussi. Merci beaucoup. Vous savez, le pasteur Stanley a mentionné que le Coran parle aussi de la Torah qui est la loi de Moïse et de l'Injil qui est l'évangile de Jésus, aucun doute. Il y a une relation entre l'enseignement de Moïse, celui de Jésus et celui de Mohamed. Je demande aux musulmans, objectivement, n'est-ce pas une seule religion ? Ce ne sont pas trois religions différentes, c'est un autre sujet. Si je... si je commence l'interprétation de tout cela, j'aurai besoin de beaucoup plus de temps. Mais le Coran nous dit que nous devons croire au principe que Moïse était inspiré par Dieu, David était inspiré par Dieu, Jésus était inspiré par Dieu et tout ce qu'ils ont prodigué durant leurs époques respectives venaient de Dieu. Il n'y a pas de doute à cela. Mais ces paroles n'ont pas été conservées dans leur ferme, dans leur forme d'origine. C'est la question que nous devons nous poser. Nous ne posons pas la question à Moïse, mais ce qui a été écrit ne l'a pas été par Moïse lui-même. S'il l'avait signé de son propre nom, il n'y aurait pas eu de problème. Si Jésus avait contre-signé les écritures de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y aurait pas eu de problème. Mais puisqu'ils n'ont rien écrit de leur vivant, aucun mot n'est resté d'eux. Ils n'ont rien écrit et personne ne l'a fait pour eux de leur vivant. Ce sont tous des livres anonymes et les savants chrétiens nous disent qu'ils n'avaient pas de motivation pour cela. Je pourrais en avoir, mais pas vos savants. Quel motif ultérieur avait-il pour vous dire à titre d'exemple que Matthieu s'est servi de l'évangile gratuitement ? On peut dire comme un enseignement qu'il copiait sur Marc alors que Marc ne faisait pas partie des douze apôtres de Jésus. Pourquoi un témoin oculaire et auditif comme Matthieu irait-il copier quelqu'un qui n'était pas là ? Cela n'a pas de sens. Et dans le livre lui-même, Matthieu, chapitre 9, verset 9, pendant qu'il, Jésus, marchait sur le chemin, il rencontra, Jésus rencontra, un collecteur d'impôts qui s'appelait Matthieu. Il se présenta à lui et lui proposa de le suivre. Et Matthieu le suivit, dit Jésus. Qui écrit cela ? Dieu ? Jésus ? Non. Matthieu l'a fait. Non. Si. Matthieu. Si Matthieu l'avait dit, il aurait dit ainsi, pendant qu'il s'avançait sur le chemin, il me vit en train de collecter les taxes et vint droit vers moi en me disant de le suivre et alors je l'ai suivi. Cela a été écrit par quelqu'un d'autre. Et maintenant, M. le Président, Mme la Présidente et chers frères et sœurs, laissez-moi vous donner l'occasion de poser vos questions. Pour ou contre ? Vous avez le droit de me poser des questions ainsi qu'au pasteur. Nous préférerions vous offrir ce privilège et demain soir, de toute façon, le pasteur vous a présenté une introduction sur Jésus, Jésus, Jésus. Était-ce donc notre sujet ? Il nous a complètement aveuglé car notre sujet était la Bible est-elle la réelle parole de Dieu et non pas de Jésus ? Mais je l'envis. Je l'envis. Nous croyons dans l'islam, nous croyons que Jésus-Christ était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons que Jésus était le Christ. Messiah, traduit par Christ. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, sans aucune conception humaine. Il est né ainsi, chose que beaucoup d'évêques de l'église anglicane ne croient pas aujourd'hui. Nous les musulmans croyons en sa naissance miraculeuse. Nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts par la volonté de Dieu, qu'il a guéri les aveugles de naissance par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas l'antéchrist. Nous ne sommes pas les ennemis du Christ. Nous aimons Jésus-Christ. Ce que nous essayons de vous dire c'est qu'il n'est pas ce que vous nous dites qu'il est. Peut-être savez-vous très bien ce que vous dites et êtes-vous sincère, vous nous dites que Jésus est le seul fils engendré, engendré et non pas conçu. Alors je demande à l'anglais. Vous êtes suédois. Peut-être comprenez-vous l'anglais aussi bien qu'un anglais. Je ne sais pas. Mais je demande à l'anglais quand vous dites engendré et non pas conçu, qu'est-ce que vous essayez d'affirmer par là ? C'est tout. Car vous pouvez appeler n'importe qui mon fils, mon fils, mon fils et je sais que cela vous est égal. Votre mère, votre père ne diront rien. Mais si quelqu'un vous demande s'il est votre fils, vous direz oui, c'est le fils que j'ai engendré. Réalisez, réalisez-vous ce que vous êtes en train de dire qu'il est un bâtard. À vrai dire, le fils que j'ai engendré signifie qu'il n'est pas le fils de son père, ce n'est pas le mien. Jure à ce jeune homme qu'on n'a pas le droit de faire cela. C'est votre façon humaine de parler. Quand on est si précis, pourquoi ne doit-on pas être encore plus précis en parlant de Dieu ? De ses liens avec sa propre création. Voilà pourquoi vous êtes en train de vous battre. La terminologie que vous utilisez ne convient pas à Dieu. Nous aimerions partager cela avec l'auditoire de demain. Je suis sûr que cela leur plaira. Mais maintenant, nous n'avons plus le temps. S'il vous plaît, continuons, commençons les questions. Nous voulons remercier les deux paroles pour leur speech. Maintenant, nous allons passer à la partie où vous êtes bienvenus de poser des questions. Et, comme vous savez, nous avons un limité de temps. Nous devons être de sortir de là en 40 minutes. Nous voulons vous venir aussi demain à la chœur à un de la chœur de Golomba. Monsieur Khan, nous allons présenter les questions. Et nous allons vous demander de poser la question. Mesdames et Messieurs, nous nous sommes organisés pour que vous vous sépariez en deux queues. Une à droite pour ceux qui ont des questions à poser au pasteur Stanley, l'autre à gauche pour ceux qui ont des questions à poser à M. Didat. Afin que le temps des questions soit utilisé efficacement, il faudrait également suivre certaines règles. Avant tout, toutes les questions doivent concerner le sujet d'aujourd'hui. Deuxièmement, chers frères et sœurs, nous devons nous souvenir que le temps est venu des questions et qu'il n'est plus aux conférences. Aussi, exprimez vos questions d'une manière aussi brève que concise, s'il vous plaît. Ne commencez pas une conférence. Si vous souhaitez en faire une, vous êtes libre de louer cette salle. Nous viendrons tous vous écouter. Souvenez-vous également que vous ne devez poser qu'une seule question à la fois. Si vous avez d'autres questions, vous retournez prendre votre tour dans la file d'attente. Il y a quelqu'un au milieu de la salle qui a un micro portable. Et lorsque les files d'attente seront formées, chacun s'approchera du micro et posera sa question. Merci. 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 Avant tout, je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse, vous tous, et que l'amour soit le premier et le dernier mot. Mais je veux vous demander, vous avez dit que le Coran était le dernier testament. Comment pouvez-vous penser qu'un Dieu, qui est vivant et qui peut nous voir en ce moment, nous a vu depuis que Mohamed est mort, que Jésus est mort, pourrait avoir cessé de nous parler à travers d'autres prophètes ? Pourquoi dites-vous le dernier testament ? Alors qu'il y a des témoignages d'êtres humains qui ont expérimenté comment Dieu leur a parlé. Et j'ai expérimenté cela 17 ans et j'ai écrit une collection de livres sur le Dieu vivant nous parlant aujourd'hui. Oui, nous musulmans proclamons que c'est le dernier testament parce qu'il répond à tous nos problèmes. Même s'ils sont très complexes ou pas, je ne peux pas vous garantir que ça va bien marcher, mais cela répond à nos problèmes. C'est ce que Jésus-Christ a promis. Dans l'évangile de saint Jean, Jésus dit à ses apôtres, «J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre maintenant. » Dieu lui a confié le rôle de guider l'humanité jusqu'au jour du jugement dernier. Mais les gens à qui il s'adressait, ses premiers disciples, n'étaient pas aptes à recevoir le message. «J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous guidera vers la vérité. Parce qu'il ne parlera pas selon sa propre parole, mais il vous parlera de ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Il me glorifiera, moi, Jésus. » Maintenant, qui est cet esprit de vérité ? Nous, musulmans, nous proclamons que Mohamed est cet esprit de vérité. Et nous sommes prêts à considérer cela avec vous. Je sais que les préjudices mettent du temps avant de se faire oublier. C'est tout à fait normal, mais parlons ensemble, considérons les choses ensemble. La Bible dit « Venez et raisonnez-nous ensemble. » Le Coran dit « Aux juifs et chrétiens, nous devons trouver un terrain commun entre nous. » N'adorons qu'Allah, le Dieu Tout-Puissant. N'adorez pas les hommes, les éléphants, les singes ou les serpents. Adorez le Dieu unique, comme la Bible dit. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent le faire spirituellement dans sa vérité et non pas pour sa forme ni pour sa taille. C'est ce que le Coran essaye de nous dire. « Aux juifs et chrétiens, soyons ensemble pour trouver un terrain d'entente et adorons le seul et unique Dieu. » Le livre témoigne que Jésus est le Christ. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1, il y est dit « Ne croyez pas en n'importe quel esprit, mais essayez plutôt l'esprit venant de Dieu, car il y a tant de faux prophètes en ce monde. » L'esprit qui confesse que Jésus est le Christ vient de Dieu. Le prophète qui dit que Jésus est le Christ est un prophète envoyé par Dieu. Et c'est la seule foi non chrétienne après Jésus-Christ qui le revendique et dit au monde entier que Jésus est le Christ. Qui nous a fait dire cela ? Mohamed. Et votre livre dit que le prophète qui affirme cela est un prophète venant de Dieu. Oui, mon révérend, la question vous est adressée, mais en effet, vous pouvez y répondre tous les deux. La suite sera pour vous, mon révérend. La Bible est une évidence archéologique qui prouve plus particulièrement dans les anciens livres que ce sont des copies, des manuscrits mésopotamiens, copies des écritures de Galgamish, copies des lois de Hammurabi. C'est une question à laquelle vous pouvez répondre tous les deux, puisque vous dites tous deux que la Bible est la parole de Dieu. Pourtant, il est clair que le Coran est basé sur le Joram et d'autres enseignements, car n'oublions pas quand même que Tratija était chrétien et que le cousin de Tratija était l'évêque de la Mecque. Et c'est là que Mohamed apparemment a été inspiré. Alors, n'oublions pas, vous avez dit que la Bible en suédois signifie « selon » et le Coran était « selon » Mohamed. Donc, il n'y a aucune différence. Maintenant, je reviens à vous, messieurs. N'est-il pas vrai que ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont réellement des copies des anciens mythes de Samarie ? Et c'est pour cela que ce débat n'a pas de sens. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison que les plus grandes sauvageries ont été commises par l'homme ? L'homme était au nom des religions. Nous, chrétiens, je suis chrétien, n'oublions pas l'inquisition. Maintenant, j'y reviens. Est-ce parce que la Bible est-elle la parole de Dieu ? Maintenant, si le Coran accepte la Bible et le prophète Issa, Jésus et tout le reste, il y a là quelque chose de bizarre. Et il est difficile pour nous, particulièrement nous en tant que révérends chrétiens, de remettre en cause des évidences archéologiques qui prouvent que la Bible est une copie des mythes mésopotamiens. Les recherches archéologiques ont fait ressortir, comme vous l'avez dit, d'autres écrits semblables à ceux de la Bible. Mais quand vous étudiez cela, votre croyance en la Bible s'accroît à cause de son histoire, parce qu'elle est prouvée, non seulement par les découvertes archéologiques, mais par d'autres écrits historiques découverts dans d'autres parties du monde. Donc ce que vous dites apporte une nouvelle preuve réelle, qui n'existait pas encore il y a des minutes. Il était vraiment étrange d'entendre une telle question de la part de cette personne. Il dit qu'il est chrétien, et il met au défi le pasteur, et moi en même temps, au sujet de la Bible et du Coran, il a établi certains faits que Ravija était chrétien, si j'ai bien compris. Ou est-ce, monsieur, est-ce que vous avez vraiment dit cela ? Oui. Oui, j'aimerais que vous en apportiez la preuve. D'où est-ce que vous tirez cela ? Du Coran ? Amis ou ennemis, vous êtes bien obligés d'admettre que Mohamed était illettré. Il ne pouvait même pas écrire son propre nom. Cet homme vous apporte un livre élevé qui répond à tous vos problèmes. Je dis que si vous ne l'appréciez pas, cela tomberait mal. Le Coran sacré interdit complètement l'alcool, même une goutte. Vous avez l'habitude de boire votre bière et votre vin, et vous commencez à dire que cela vous désinhibe particulièrement ici, dans cette atmosphère, etc., etc. Et vous continuez à discuter. Comme un musulman le dit, ne touchez pas à cette chose abominable. Tous vos problèmes. Vous avez des femmes en excédent. Les femmes en excédent dans vos pays occidentaux. Je n'ai pas pu mettre la main sur vos statistiques. Mais je suis sûr, en Angleterre, il y a 4 millions de femmes de plus que d'hommes. En Allemagne, 5 millions en plus de femmes que d'hommes. L'Amérique a 7 800 000 femmes de plus que d'hommes. J'aimerais savoir quelles réponses vous pouvez trouver dans la Bible pour résoudre ce problème. Je veux des réponses. Et vos problèmes se compliquent. Citez l'Amérique en exemple. Nous en avons des statistiques disponibles. 7 800 000 femmes ne peuvent pas trouver de mari. Si tous les hommes américains se mariaient, il y aurait tout de même presque 8 millions de femmes qui ne pourraient trouver de mari. Dans la société des hommes en Amérique, il y a 25 millions de sonomites, homosexuels et de pédérastes. Cela fait qu'il y a encore 25 millions de femmes qui ne peuvent trouver de mari. Et la population carcérale recouvre 98 % d'hommes. Donc il y a beaucoup de motifs pour que nous ayons peur. Vous savez cela. Vous le poussez au mariage. Oui, oui. Et quand il est à l'église, le type se sauve. Il se débine. Vos problèmes. Vos problèmes. J'aimerais savoir ce qu'elle vous apporte la Bible comme réponse. Vous pouvez toujours parler. Ce n'est pas le moment de rire ou de vous moquer de moi. C'est plutôt le moment d'apporter une solution. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma question ? L'ennui avec vous mon frère, c'est que vous n'êtes pas très clair. Vous ne savez pas de quoi vous avez parlé. D'abord et avant tout, je voudrais vous remercier de nous donner cette chance de pouvoir comprendre les deux religions. J'ai deux questions. D'accord, je vais d'abord poser cette question. Je m'adresse au pasteur Stanley. Vous parlez des différentes classes en Algérie et je suis Algérien. Je connais très bien mon histoire et je souhaite vraiment que dans votre position, vous connaissiez aussi bien que moi l'histoire des Algériens et de la colonisation de 1830 à 1962. Alors, si vous parlez de différence de classe, c'est la colonisation qui en est responsable et non l'islam. Et non l'islam. Dans mon pays, il y a un petit village appelé Skabilia. En 1954, il a été assiégé par l'armée française. Oui, oui. Oui, c'est ma question. Qu'est-ce que vous savez exactement de la différence de classe qu'il y a en Algérie ? Je vais vous répondre de la manière suivante. Nous avons de grandes connaissances à ce sujet. Car à travers l'histoire des gouvernements qui se disaient chrétiens, mais qui n'avaient rien à voir ni avec Jésus, ni avec la Bible. On les a appelés chrétiens, nommément chrétiens. Ceux-là même qui ont été des oppresseurs par leur colonisation, qui ont opprimé tant d'autres pays. Et de plus, l'histoire des chrétiens est entachée de beaucoup de sang. Parce que tous ces gens qui n'avaient jamais étudié la Bible n'avaient pas eu de relation avec Jésus. Ils ne faisaient que s'appeler eux-mêmes. Ils se donnaient le label. Ils disaient qu'ils étaient des chrétiens, alors qu'ils ne l'étaient pas. Bon, vous avez les mêmes problèmes, vous les musulmans. Il y en a qui se font appeler musulmans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec votre religion. Et la même tragédie existe chez les chrétiens. J'appartiens à l'Église chrétienne, ce qui signifie que nous aimons tous les chrétiens, et nous savons tous que cette dénomination recouvre, des gens honnêtes qui aiment vraiment Jésus et qui ont vraiment ressenti cette réalité. Mais nous savons aussi que cet état de choses domine l'Europe. et donc a été une malédiction. Cela a sali le nom de Jésus, parce que la vraie chrétienté, c'est l'amour. La vraie chrétienté considère le genre humain comme égal. Ceci est ma réponse. Ceci est ma réponse. Je voudrais poser la question à M. Stanley. En fonction du titre, la Bible est-elle la réelle parole de Dieu ? Il croit que la Bible est la vraie parole de Dieu. Il croit en Jésus-Christ. Je voudrais demander si votre foi en Jésus-Christ est totale. Et si oui, selon Marc, dans la Bible, au chapitre 16, verset 18, vous avez dit dans votre conférence au sujet de la maladie que vous pouvez soigner la maladie d'un peuple. Et dans le même verset, il est dit que si on boit n'importe quel poison, cela ne blessera pas. C'est au même verset. « J'ai ici un poison mortel. » Et vous avez témoigné devant l'assistance que vous avez véritablement la foi en Jésus. Mon frère m'a donné un poison mortel et il veut que je le boive. Il veut me faire démontrer et vous dit que ce qui est écrit par Marc au chapitre 16 est vrai, que si nous buvons quelque chose qui est du poison, nous ne mourrons pas. Bon. C'est bizarre. Je crois en Dieu et j'ai éprouvé le Saint-Esprit comme une réalité. Le Saint-Esprit nous dit ce qui va arriver. Et ma femme m'a dit jeudi soir de faire attention parce que que quelqu'un va vouloir m'empoisonner. « Be careful. Someone will try to poison you. » « Quand je traversais Souheil, que Monsieur Didat, mardi dernier, voulait m'inviter à dîner ma femme m'a dit, « Stanley, fais attention. » Vous savez pourquoi ? Parce que nous savons beaucoup de choses au sujet des musulmans qui sont devenus chrétiens et qui ont été tués. Alors, est-ce que je vais boire cela pour que vous me croyez ? Pour que vous me voyiez tomber mort ? Maintenant, écoutez cela. Si vous connaissez la Bible, la première chose que je vous dirai, avant de vous dire vraiment ce que je vais faire, je tremble un peu, mais écoutez-moi. Vous voyez, vous m'avez demandé si je crois en Jésus. Je crois en Jésus, tel que c'est inscrit dans les Évangiles. Je ne crois pas en Jésus comme c'est écrit dans le Coran, parce que le Coran nie que Jésus est le Fils de Dieu. Le Coran nie que Jésus ait été crucifié. Le Coran n'accepte pas le fait que Jésus soit ressuscité. Le Coran ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. Je crois à la façon que la Bible a de dire que Jésus est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Il est l'égal de Dieu. Maintenant, écoutez, mes frères. Savez-vous qu'un jour, Satan lui-même a approché Jésus ? Que le diable a rencontré Jésus dans le désert et lui a dit, « Jette-toi d'un rempart et montre, essaye de prouver aux gens que tu es le Fils de Dieu. » Jésus se tenait devant le Roi Hérode et celui-ci a dit à Jésus, « Fais-nous des miracles. Cela nous dévertira un peu. Monsieur Didat, vous avez écrit un livre et vous avez ridiculisé Jésus et vous avez dit que la Bible se contredisait elle-même parce que dans ses prophéties, il est dit, vous ne répondez pas à la question de ce monsieur. Si, 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 j'y arrive. » « Oui, je lui demande, si vous voulez me tuer, vous pouvez bien me laisser cinq minutes. » Je veux juste vous dire que devant Hérode, Jésus n'a pas ouvert la bouche selon les Saintes Écritures et Jésus n'a accompli aucun miracle. Et quand vous m'avez posé cette question ce soir, j'ai bien reconnu le diable en vous et je n'oblirai pas au diable. Je ne vais pas vous faire une performance. Je vais seulement vous dire, à vous et aux autres, que Jésus veut guérir. Il ne veut pas provoquer de maladies. Il donnera la vie. Il ne veut pas tuer personne par l'alcoolisme ou la drogue. C'est le diable qui veut faire des dommages et Jésus veut donner sa bénédiction. Il ne veut pas tout le monde. Il ne veut pas tout le monde s'assisterre à l'alcoolisme, afin que nous puissions entendre les questions. Et je voudrais aussi, s'assisterre en assbertaux d'alcoolisme. Jésus veut dire qu'il s'assisterre à l'alcoolisme. Merci. Jésus veut dire que j'ai chériture. Merci. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, maîtrisez vos sentiments et vos émotions. Il ne nous reste que quelques minutes. S'il vous plaît, soyez patients. Et il ne reste plus que le temps d'une seule question. Question suivante. C'est une question pour M. Didat. Cela a à voir avec les problèmes de traduction. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de traductions du Coran et que chacune de ces traductions diffère des autres. Parce que vous ne pouvez pas traduire un livre sans avoir de différents styles. Tout traducteur peut avoir ses propres mots dans un livre. Mais personne n'irait contesté que cela parce qu'ils traduisent le Coran à leur manière. Ce qui fait en fait que vous avez déformé l'arabe originel du texte. Dans le même ordre d'idée, je voudrais éclaircir s'il vous plaît ceci. Vous nous avez montré de nombreuses traductions différentes de la Bible sans faire allusion aux différentes possibilités de traduction de l'hébreu. De l'hébreu ancien ou du texte grec. Je vous remercie. Ceci est correct. Je ne discute pas les différentes traductions, comme celle du roi Jacques, version qui en est à sa cinquième relecture. C'est sa cinquième relecture. Cinq relectures importantes. Et cependant, il reste la version du roi Jacques. Il y a des différences, mais quand je parle de version, je dis sept livres en plus, sept livres en moins. Ici, on rejette le chapitre 16 de Marc. Chapitre 14, verset 9, et ainsi de suite. Est-ce que tout cela a été enlevé de ces traductions jumelles? Version standard révisée. Pourquoi? Ils disent que cela ne correspond pas aux manuscrits les plus anciens. Maintenant, si l'on considère le Coran, toutes les traductions ont un texte en arabe. En d'autres termes, ce que nous disons est la parole de Dieu. La traduction n'est pas infaillible. Aucun traducteur ne l'est davantage. Cela signifie que toute traduction est la parole de Dieu. Nous répondons non. La parole de Dieu, c'est le Coran en arabe. C'est ce dont nous parlons. Mais en ce qui concerne la Bible, je montre les textes pour dire une chose ou plus. Et la réponse n'est pas donnée. Pour le problème de 4000 ou de 40000, c'est bien beau de dire que cela a été écrit à différentes époques. Le type a commencé par 4 et a fini par 40. Alors je dis qu'il a commencé par 12000. Vous trouvez les 12000 fantassins ou cavaliers. Et 40 ans plus tard, il y en a toujours 12000. Maintenant, je voudrais savoir si ces chevaux augmentèrent de 4 à 40 et pourquoi les 12000 cavaliers sont restés 12000 cavaliers. En d'autres termes, je voudrais savoir si c'était pour cette raison que Dieu n'avait pas inspiré les livres. Ils en contiennent beaucoup de bonnes choses. Mon livre vous explique ce à quoi les musulmans croient. Dans la Bible, ce sont les mots de Dieu. Et il y a également des paroles du prophète, aussi bien que des paroles des historiens. Et je dis qu'il y a beaucoup d'autres choses dans la Bible qu'un homme décent ne pourrait lire à sa mère, sa soeur ou sa fiancée, si elle est une femme honnête. C'est ce que je dis. Je n'ai jamais dit que la Bible ne contenait pas des paroles de Dieu. Non, la parole de Dieu est là. La parole du prophète est là. La parole des historiens est là. C'est ce que nous croyons. Pourtant, la Bible, n'importe quelle Bible, n'est pas la parole de Dieu uniquement. Merci, M. Didat. Merci, M. le pasteur Stanley, de nous avoir présenté des conférences aussi instructives. Chers frères et sœurs, les deux conférenciers nous ont présenté leur point de vue. Maintenant, c'est à vous de décider. C'est à vous de juger où est la vérité. Car vous, mesdames et messieurs, vous avez décidé. Vous avez à décider. Et c'est un problème entre vous et votre créateur. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier et étendre notre immense gratitude à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un grand succès. Chers frères et sœurs, je voudrais aussi vous rappeler l'événement qui aura lieu demain. Ce sera un grand événement historique. S'il vous plaît, mettez toute votre bonne volonté à en faire un succès et à y être présent. Il se déroulera au Félix Palace, dans l'église de la ville, à 19h. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'être venus ici et d'avoir fait de cette rencontre un grand succès. Maintenant, je voudrais vous laisser la parole à notre sœur Maria qui va conclure. Sous-titrage Société Radio-Canada